La peste écarlate par Jack London Chapitre 1er sur l'antique voie ferrée Le chemin, à peine tracé, suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée que depuis bien des années aucun train n'avait parcouru. À droite et à gauche, la forêt qui escaladait et gonflait les pentes du remblai, l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Le chemin n'était qu'une simple piste, à peine assez large, pour laisser passer deux hommes de front. C'était quelque chose comme un sentier d'animaux sauvages. Ça et là, un morceau de fer rouillé apparaissait, indiquant que sous les buissons, rails et traverses subsistaient. On voyait, à un endroit, un arbre surgir qui, en croissant, avait soulevé en l'air, avec lui, tout un rail qui se montrait à nu. La lourde traverse avait suivi le rail, auquel il était rivé encore par un écrou. On apercevait, au-dessous, les pierres du balaste, à demi recouvertes par des feuilles mortes. Ainsi, rails et traverses, bizarrement enlacés l'un dans l'autre, pointaient vers le ciel, fantomatique. Si antique que fut la voie ferrée, on reconnaissait sans peine à son étroitesse qu'elle avait été à voie unique. Un vieillard et un jeune garçon suivaient le sentier. Il s'avançait lentement, car le vieillard était chargé d'an. Un début de paralysie faisait trembloter ses membres et ses gestes, et il peinait en s'appuyant sur son bâton. Un bonnet grossier de peau de chèvre protégeait sa tête contre le soleil. De dessous ce bonnet pendait une maigre frange de cheveux blancs, sales et souillés. Une sorte de visière, ingénieusement faite d'une large feuille courbe, gardait les yeux d'une trop vive lumière. Et sous cette visière, les regards baissés du bonhomme suivaient attentivement le mouvement de ses pieds sur le sentier. Sa barbe, qui descendait en masse, tout emmêlée jusqu'à sa ceinture, aurait dû être, comme les cheveux, d'une blancheur de neige. Mais, comme eux, elle témoignait d'une grande négligence et d'une grande misère. Un sordide vêtement de peau de chèvre d'une seule pièce pendait de la poitrine et des épaules du vieillard, dont les bras et les jambes, péniblement décharnés et la peau flétrie, témoignaient d'un âge avancé. Les écorchures et les cicatrices qui les couvraient et le tombruni de l'épiderme indiquaient de leur côté que, depuis longtemps, l'homme était exposé aux heurts de la nature et des éléments. Le jeune garçon marchait devant, réglant l'ardeur robuste de ses jarrets sur les palans du vieillard qui le suivait. Lui aussi n'avait pour tout vêtement qu'une peau de bête, un morceau de peau d'ours, au bord déchiqueté, avec un trou en son milieu, par où il avait passé la tête. Il semblait avoir douze ans au plus et portait, coquettement enjuché sur l'oreille, une queue de porc fraîchement coupée. Dans une de ses mains, il tenait un arc de taille moyenne et une flèche. Sur son dos était un carquois rempli de flèches. D'un fourreau, pendu à son cou par une courroie, émergeait le manche noueux d'un couteau de chasse. Il était aussi noir qu'une mûre et sa souple allure ressemblaient à celle d'un chat. Ses yeux bleus, d'un bleu profond, étaient vifs et perçants comme des vrilles, et leur azur formait un étrange contraste avec la peau brûlée par le soleil qui les encadrait. Ses yeux semblaient épiés sans trêve tous les objets ambiants, et les narines dilatées du jeune garçon ne palpitaient pas moins, en un perpétuel affût du monde extérieur, dont elle recueillait évidemment tous les messages. Son ouïe paraissait aussi subtile et à ce point était-elle exercée qu'elle opérait automatiquement sans même une tension de l'oreille. Tout naturellement et sans effort, celle-ci percevait, dans le calme apparent qui régnait, les sons les plus légers, les départageaient entre eux et les classaient. Que ce fût le frôlement du vent sous les feuilles, le bourdonnement d'une abeille ou d'un moucheron, ou le bruit sourd et lointain de la mer, qui n'arrivait que comme un faible murmure, ou l'aperceptible grappement des pattes d'un petit rongeur dégageant la terre à l'entrée de son trou. Soudain, le corps du jeune garçon s'alerta et se tendit. Simultanément, le son, la vue et l'odeur l'avaient averti. Il tendit la main vers le vieux, et l'en toucha, et tous deux se tinrent quoi. Devant eux, sur la pente du remblai et vers son sommet, quelque chose avait craqué, et le regard rapide du jeune garçon se fixa sur les buissons dont le fait s'agitait. Alors, un grand ours, un ours grizzly, surgit bruyamment, en pleine vue, et lui aussi s'arrêta net à l'aspect des deux humains. L'ours n'aimait pas les hommes. Il grogna grincheusement. Lentement, et prêt à tout événement, le jeune garçon ajusta la flèche et entendit la corde sans quitter la bête du regard. Le vieux, sous la feuille qui lui servait de visière, épia le danger, et pas plus que son compagnon, ne bougeait. Pendant quelques instants, l'ours et les deux humains se dévisagèrent mutuellement. Puis, comme la bête trahissait, par ses grognements, une irritation croissante. Le jeune garçon fit signe au vieillard d'un léger signe de tête qu'il convenait de laisser le sentier libre et de descendre dans la pente du remblai. Ainsi agirent-ils tous deux, le vieux allait devant, l'enfant le suivant à reculons, l'arc toujours bandé et prêt à tirer. Une fois en bas, ils attendirent, jusqu'à ce qu'un grand bruit de feuilles et de branches froissées sur l'autre face du remblai les eût averti que l'ours en était allé. Ils regrimpèrent vers le sommet, et le jeune garçon dit, avec un ricanement prudemment étouffé, « C'en était un gros, grand-père ! » Le vieillard fit un signe affirmatif. Il secoua tristement la tête et répondit d'une voix de fausset, parée à celle d'un enfant. Ils deviennent de jour en jour plus nombreux. Qui aurait jamais pensé, autrefois, que je vivrais assez ? Pour avoir le temps, il y aurait danger pour sa vie à circuler sur le territoire de la station balnéaire de Cliff House. Au temps dont je te parle, Edwin, alors que j'étais moi-même un enfant, homme, femme, petit garçon, petite fille et bébé, accourait ici par dizaines de mille lors de la belle saison. Il n'y avait pas d'ours, alors, dans le pays, je te l'assure bien. Ou du moins, ils étaient si rares qu'on les mettait dans les cages et que l'on donnait de l'argent pour les voir. De l'argent, grand-père, qu'est-ce que cela ? Avant que le vieillard eût répondu, Edwin, se frappant la tête, s'était souvenu. Il avait insinué sa main dans une sorte de poche, ménagée sous sa peau d'ours, et il en avait tiré triomphalement un dollar en argent, tout bossué et terni. Les yeux du bonhomme s'illuminèrent, tandis qu'il se penchait sur la pièce. « Ma vue est mauvaise, » marmota-t-il. « Toi, regarde, Edwin, si tu peux déchiffrer la date qui est inscrite. » L'enfant se mit à rire et s'exclama tout hilar. « Tu es étonnant, grand-père. Toujours tu vas me faire croire que ces petits signes qui sont là-dessus veulent dire quelque chose. » Le vieux gémit profondément et amena le petit disque métallique à deux ou trois pouces de ses propres yeux. « 2012 ! » finit-il par s'exclamer. Puis il s'abordonna un cocasse cactage. « 2012 ! » C'était l'année où Morgan V fut élu président des États-Unis par l'Assemblée des Mania. « Ce dut être une des dernières pièces frappées, car la mort écarlate survint en 2013. Seigneur, Seigneur ! Quand j'y songe ! Il y a de cela soixante ans, et je suis aujourd'hui le dernier survivant qui ait connu ce temps-là. « Cette pièce, Edwin, où l'as-tu trouvée ? » Edwin, qui avait écouté son grand-père avec la condescendance bienveillante que l'on doit au roi d'otage de ceux qui sont faibles d'esprit, répondit aussitôt. « C'est Houhou qui me l'a donnée. Il l'a trouvée en gardant ses chèvres près de Saint-José au printemps dernier. Houhou dit que c'est de l'argent. Mais, grand-père, n'avez-vous point faim ? Remettons-nous en marche. » Le bonhomme, ayant rendu le dollar à Edwin, Edwin serra plus fort sur le bâton dans son poing et se hâta vers le sentier, ses vieux yeux brillants de gourmandise. « Espérons, murmura-t-il, que Bec de lièvre aura trouvé un crabe, peut-être deux. C'est bon à manger, l'intérieur des crabes, très bon à manger, quand on n'a plus de dents. Et lorsqu'on a des petits-fils qui aiment bien, comme vous, leur grand-père, et se font devoir de leur en attraper. Lorsque j'étais enfant, Edwin, ayant vu quelque chose, s'était arrêté et le doigt sur ses lèvres avait fait signe à l'ancêtre qu'il se tue. Il ajusta une flèche sur la corde de son arc et s'avança en se dissimulant dans une vieille conduite d'eau à moitié éclatée qui avait, en crevant, fait rompre un rail. Sous la vigne vierge et les plantes trempantes qu'il recouvrait, on apercevait le gros tube rouillé. Le jeune garçon arriva ainsi en face d'un lapin, assis sur son derrière près d'un buisson et qu'il le regarda hésitant et tout tremblant. La distance était bien encore de cinquante pieds, mais la flèche fit la droite au but avec la vitesse de l'éclair et le lapin transpercé poussa un cri de douleur puis se traîna en couinant jusqu'au buisson pour s'y réfugier. Le jeune garçon était comme la flèche un éclair, un éclair de peau brune et de fourrure flottante. Tandis qu'il bondissait vers le lapin, ses muscles se détendaient comme des ressorts d'acier puissant et souple dans ses membres maigres. Il se saisit de l'animal blessé, lâche-fort lui cognant la tête contre un tronc d'arbre qui se trouvait à sa portée. Puis, étant revenu vers le vieux, il le lui donna pour qu'il s'en chargeât. « C'est bon, le lapin, très bon, » marmotta l'ancêtre. « Mais en tant que friandise, délicieux au goût, je préfère le crabe quand j'étais enfant. » Edwin, impatienté de la vaine loquacité du vieux, l'interrompit. « Pourquoi, » dit-il en lui coupant la parole, « tant de phrases à propos de tout qui ne signifient rien ? » Il s'exprimait moins correctement, mais tel était le sens approximatif de ses paroles. Son parler était guttural et impétueux, et le langage qu'il employait s'apparentait nettement à celui du vieux, qui était lui-même un dérivé, tant soit peu corrompu, de l'anglais. Edwin reprit, « Cela m'agace d'entendre à chaque instant des mots que je ne comprends pas. Pourquoi, par exemple, le grand-père appelle-tu le crabe une friandise ? Un crabe, c'est un crabe et rien de plus que veut dire ce sobriquet. » Le vieillard soupira et ne répondit pas, et tous deux continuèrent à marcher en silence. Le bruit de ressac se faisait de plus en plus fort, et comme ils émergeaient tous deux de la forêt, la mer soudain apparut au-delà de grandes dunes de sable. Quelques chèvres broutaient parmi ces dunes une herbe rare, gardée par un autre jeune garçon vêtu de peau de bête et par un chien qui n'était plus qu'une faible réminiscence du chien, et semblait bien plutôt un loup. Au premier plan s'élevait la fumée d'un feu que surveillait un troisième garçon, non moins hirsute d'aspect que les deux autres. Autour de lui se tenaient accroupis plusieurs chiens-loups, pareils à ceux qui gardaient les chèvres. À une trentaine de yards de la côte, on voyait un groupe de rochers déchiquetés, et au grondement des bas qui les battait, se mêlait une sorte d'aboiement profond. C'était le mugissement d'énormes lions marins qui s'y traînaient les uns pour s'y tendre au soleil, les autres pour se battre entre eux. Le vieillard se dirigea vers le faux en accélérant le pas et en renifiant l'air rapidement. « Des moules ! » s'exclama-t-il, extasié, de sa petite voix chevrotante, quand il fut arrivé. « Des moules ! » « C'est-ce-ci, Ouh ! » « N'est-ce pas un crabe ? » « Mon Dieu, mes enfants ! » « Comme vous êtes bon pour votre grand-père ! » « Ouh ! » qui semblait être à peu près du même âge qu'Edwin, répondit avec une grimace qui voulait être un sourire. « Mange, grand-père, tout ce que tu veux, les moules ou les crabes, il y en a quatre. » L'enthousiasme paralytique du vieillard faisait peine à voir. Il s'assit sur le sable aussi rapidement que le lui permirent ses membres raides et se mit à tirer des charbons ardents une grosse moule de rochers. Et la chair de la moule apparaissait de couleur saumon et cuite à point. Entre le pouce et l'index, avec une hâte tremblante, le vieillard se saisit de ce succulent morceau et le portait vivement à sa bouche. Mais la moule était brûlante et l'instant d'après il la recrachait violemment en poussant des hurlements de douleur. Des larmes se prirent à couler le long de ses joues. Les jeunes garçons étaient de vrais petits sauvages et sauvagetaient leur cruelle gaieté. Ils éclatèrent de rire, devant la déconvenue croissante du vieillard, qu'ils trouvèrent fort divertissante. Ouh, Ouh, en faisaient en l'air d'interminables cabrioles, tandis qu'Edwin se roulait en pouffant sur le sol. Attiré par le bruit, le petit chevrier a couru et partagea bientôt leur hilarité. « Fais-les refroidir, Edwin, fais-les refroidir ! » supplia le vieillard dans sa souffrance et sans même issuer les larmes qui continuaient à ruisseler de ses yeux. « Fais aussi refroidir un crabe, Edwin. Tu sais comme ton grand-père aime les crabes. Un grand grésillement s'éleva du feu qui faisait s'ouvrir et éclater dans une vapeur humide toutes les coquilles des moules. Ces mollusques étaient pour la plupart de forte taille et mesuraient de trois à six pouces de long. Les gamins les tireront du feu à l'aide de petits bâtons et les alignèrent sur une vieille souche de bois flottée pour qu'ils y refroidissent. Le vieux gémissait. De mon temps, on ne se moquait pas ainsi des anciens, on les respectait. Les jeunes garçons ne prétèrent nulle attention aux plaintes et aux récriminations de l'ancêtre. Mais le vieux, cette fois, fut plus prudent et ne se brûla point la bouche. Tous s'étaient mis à manger en faisant grand bruit avec leur langue et en claquant des lèvres. Le troisième gamin, qui s'appelait Bec de Lièvre et avait envie de rire encore un brin, déposa sournoisement une pincée de sable sur une des moules qu'il tendut au site au vieillard. Celui-ci, l'ayant porté à sa bouche, le sable écorcha ses gencives et ses muqueuses et il en fit une horrible grimace. Le rire alors reprit tumultueux. Le vieux ne se rendait pas compte que c'était un mauvais tour qu'on lui avait joué. Il brudouillait lamentablement et crachait à force jusqu'à ce qu'Edwin, pris de pitié, lui tendit une gourde d'eau fraîche dont il se rinçait la bouche. « Voyons, Ouhou, où sont les crabes ? » demanda Edwin. « Grand-père, aujourd'hui, est un appétit. » En entendant parler de crabes, les yeux du vieux s'éclairèrent de gourmandise et Ouhou lui entendit un qui était fort gros. La carapace était au complet avec toutes ses pattes mais elle était vide. De ses mains tremblantes, avec de petits cris d'impatience, le vieillard brisa une des pattes et n'y trouva rien que du néant. Il gémit. « Un crabe ! Ouhou, donne-moi un vrai crabe ! » Ouhou répondit. « On s'est moqué de toi, grand-père, il n'y a pas de crabe, je n'en ai pas trouvé un seul. » Le désappointement se pénit sur le visage ridé de l'ancêtre et il se reprit à pleurer abondamment tandis que les gamins ne se tenaient pas de joie. Subrepticement, Ouhou remplaça la carcasse vide que le vieux avait déposée par terre devant lui par un crabe plein dont il avait fait craquer pâtes et carapaces et dont la chair blanche émettait un fumet délicieux. Les narines du vieillard en furent divinement chatouillées et il abaissa son regard tout étonné. Sa mossa d'humeur se mua instantanément en gaieté. Il renifla, renifla, puis, avec un rond de béatitude, il commença à manger. Et tout en mâchant des gencives, il marmottait, mot qui n'avait aucun sens pour ses auditeurs. Mayonnaise, mayonnaise. Il fit claquer sa langue et continua. De la mayonnaise, voilà qui serait bon et dire que voici plus de soixante ans qu'on en a vu. Deux générations grandissent sans connaître son merveilleux parfum. Dans tous les restaurants, autrefois, on en servait avec le crabe. Quand il fut rassasié, le vieux soupira, ses yeux les mains sur ses cuisses nues et son regard se perdit sur la mer. Puis, dans le bien-être d'un estomac bien garni, il se mit à fouiller au tréfonds de sa mémoire. Savez-vous, mes enfants, savez-vous bien que j'ai vu ce rivage grouillant de vie ? Hommes, femmes et enfants s'y pressaient tous les dimanches. Il n'y avait pas d'ours pour les dévorer, mais là-haut, sur la falaise, un magnifique restaurant où l'on pouvait trouver tout ce qu'on désirait manger. Quatre millions d'hommes vivaient alors à San Francisco et maintenant, dans toute cette contrée, il n'en reste pas quarante au total. La mer aussi était pleine de bateaux et de bateaux qui passaient et repassaient la porte d'or. Il y avait dans l'air quantité de dirigeables et d'avions. Ils pouvaient franchir une distance de 200 miles à l'heure. Oui, c'était la vitesse minima qu'exigeaient les contrats de la compagnie aérienne qui assurait le service postal entre New York et San Francisco. Il y avait un homme, un Français, qui avait offert la vitesse de 300 miles. Hum hum, ceci avait paru beaucoup et trop risqué au genre rétrograde. n'importe, le Français tenait le bon bout et l'aurait mené son affaire à bien, dut été la grande peste. Au temps où j'étais enfant, il existait encore des gens qui se souvenaient d'avoir vu les premiers aéroplanes. Moi, j'ai vu les derniers, il y a de cela 60 ans. Les gamins l'écoutaient monologuer d'un air distrait. Ils ne comprenaient pas les trois cas des choses dont ils parlaient. Ils étaient là de l'entendre ainsi rabâcher. D'autant qu'au cours de ses rêveries à haute voix, il employait un anglais plus pur qui n'avait qu'un lointain rapport avec le jargon grossier dont il se servait et dont il usait vis-à-vis d'eux. Il continua. Les crabes, par contre, en ce temps-là, étaient plus rares. On les pêchait partout et c'était un maître très apprécié. La pêche en était autorisée un mois seulement, chaque année. Aujourd'hui, on peut les capturer d'un bout de l'an à l'autre bout. Cela, jadis, serait paru merveilleux. À ce moment, une vive agitation qui se produisit parmi les chèvres paissant sur les dunes fit se lever les trois jeunes garçons. Les chiens, croupis autour du feu, coururent rejoindre leurs camarades qui étaient restés à côté des chèvres et qui grognaient furieusement. Tout le troupeau rappliquait vers ses protecteurs humains. Une demi-douzaine de formes grises et flanquées glissaient furtivement sur le sable et tenaient tête aux chiens dont le poil se hérissait. Edwin lança sur elle une flèche qui manqua son but. Mais Bec de lièvre, armé d'une fronte toute semblable à celle qui dut servir à David dans sa lutte contre Goliath, fit tourbillonner une pierre dont le vol rapide siffla à travers l'air. La pierre tomba en plein parmi les loups qui disparurent vers les noires profondeurs de la forêt d'Eucalyptus. Leur fuite fit rire les trois gamins. Satisfait, ils revinrent s'étendre sur le sable près de l'ancêtre qui gênait lourdement. Il avait trop mangé et sa digestion était pénible. Et tout en tenant sur son ventre ses deux mains aux doigts entrelacés, il poursuivait ses lamentations. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer. Oui, c'est bien cela. L'homme a sur cette planète domestiqué les animaux utiles, détruit ceux qui étaient nuisibles. Il a défriché la terre, il a dépouillé de sa végétation sauvage. Puis un jour, il disparaît et le flot de la vie primitive est revenu sur lui-même, balayant l'œuvre humaine. Les mauvaises herbes et la forêt ont duré chef en bailléchant. Les bêtes de poids sont revenus sur les troupeaux et maintenant il les délouent sur la plage de Cliff House. Il parut effrayé à cette pensée, s'arrêta puis reprit. Si quatre millions d'hommes ont disparu en un seul pays, si les loups féroces s'errent aujourd'hui à cette place et si vous, progéniture barbare de tant de génie éteint, vous en êtes réduit à vous défendre à l'aide d'armes préhistoriques contre les crocs des envahisseurs à quatre pattes, c'est à cause de la mort écarlate. Écarlate, écarlate, murmura Bec de Lièvre à l'oreille d'Edwin. Grand-Père répète souvent ce mot, sais-tu ce qu'il signifie ? Le vieux avait entendu la question et déclara de sa voix égorelette. « L'écarlate de l'érable à la saison d'automne me fait tressaillir comme une sonnerie de clairon qui passe, a dit un poète. » Edwin expliqua à Bec de Lièvre « L'écarlate, c'est rouge. Tu ne sais pas cela parce que tu as été élevé dans la tribu du chauffeur. Aucun de ses membres n'a jamais rien su. L'écarlate est rouge, je le sais, moi. » Bec de Lièvre protesta « Si l'écarlate est rouge, pourquoi ne pas dire rouge ? À quoi bon compliquer les choses par des mots que l'on ne comprend pas ? Rouge est rouge, voilà tout. Rouge n'est pas le mot propre, rétorqua le vieux. La peste n'était pas rouge, elle était écarlate. Le corps et la figure de celui qui en était atteint devenaient écarlate dans l'espace d'une heure. Je le sais, je l'ai vu. C'est écarlate qu'il faut dire. » Mais Bec de Lièvre n'était pas convaincu. Il s'obstina. « Rouge est assez bon pour moi. Papa n'emploie pas d'autres mots. Il dit que tout le monde mourut de la mort rouge. » Le vieux s'irrita. « Ton père, comme l'a dit Edwin, est un homme du commun, né d'un homme du commun. Il n'a jamais eu aucune éducation. Ton grand-père était un chauffeur, un domestique. Ta grand-mère, il est vrai, était de bonne souche. C'était une lady, mais ses enfants, ni ses petits-enfants, ne lui ressemblèrent. Avant la mort écarlate, elle était la femme de Van Borden, un des douze manias de l'industrie qui gouvernait l'Amérique. Il valait plus d'un milliard de dollars. Tu entends bien, Edwin, plus d'un milliard de petites pièces pareilles à celles que tu as dans la poche. Puis, dans la mort écarlate, et cette femme devint la femme de Bill, le chauffeur. Il avait l'habitude de la battre. Je l'ai vue de mes propres yeux. Voilà, bec de lièvre, qui fut ta grand-mère. Hou Hou Hou, durant ces discussions, paresseusement allongé sur le sable, s'amusé à y creuser une tranchée. Tout à coup, il poussa un cri. Son orteil s'était heurté à un corps dur auquel il s'était écourché. Il se redressa et se mit à examiner le trou qu'il avait creusé. Les deux autres garçons se joignirent à lui et rapidement, tous trois continuèrent à fouiller, enlevant le sable avec leurs mains. Trois squelettes apparurent. Deux étaient des squelettes d'adultes et le troisième avait appartenu à un adolescent. L'ancêtre vint sur ses genoux jusqu'au trou au-dessus duquel il se pencha. Ce sont, annonça-t-il, des victimes de la peste écarlate. Voilà comment mourraient, n'importe où. Ceci fut sans doute une famille qui fuit la contagion et qui est tombée ici, sur la grève de Cliff House. Il... Mais que fais-tu là, Edwin ? Edwin, avec la pointe de son couteau de chasse, avait commencé à faire sauter les dents de la mâchoire d'un des squelettes. Seigneur, que fais-tu là ? répétait le vieux, tout effaré. C'est pour les enfiler, répondit le gamin. Les deux autres garçons imitaient Edwin, grattant ou cognant de la pointe ou du dos de leur couteau. Le vieux gémissait. Vous êtes des sauvages, de vrais sauvages. La mode vient déjà de porter des parures de dents humaines. La prochaine génération se perçera le nez, les oreilles et se parera d'os d'animaux et de coquillages. Aucun doute là-dessus. La race humaine est condamnée à s'enfoncer de plus en plus dans la nuit primitive, avant de reprendre un jour sa réascension sanglante vers la civilisation. Le sol, aujourd'hui, est trop vaste pour les quelques hommes qui y survivent. Mais ces hommes croîtront et les multiplieront. Et dans quelques générations, ils trouveront la terre trop étroite et commenceront à s'entretuer. Cela, c'est fatal. Alors, ils porteront à la taille l'escalde de leurs ennemis, comme toi, Edwin, qui est le plus gentil de mes petits-enfants. Tu commences déjà à porter sur l'oreille cette horrible queue de cochon. Crois-moi, mon petit, jette-la, jette-la au loin. L'extraction des dents des trois squelettes était terminée et les trois jeunes garçons se mirent en devoir de se les partager équitablement. Ils étaient vifs et mrusques dans leurs gestes et dans leurs paroles et la discussion fut chaude. Ils s'exprimaient par monosyllabes en phrases courtes et hachées. Puis, satisfaits de leur trouvaille, ils s'assirent en rond autour de l'ancêtre et tout en jouant avec les petits bouts d'ivoire, bec de lièvre demanda « Veux-tu, vieux, nous parler un peu de la mort rouge ? » « De la mort écarlate ? » rectifia Edwin. Chapitre deuxième Au temps où San Francisco comptait quatre millions d'âmes Le bonhomme parut flatté de la demande. Il éclaircit sa gorge en toussant et commença « Il y a seulement vingt ou trente ans on me demandait souvent de compter mon histoire. Aujourd'hui la jeunesse se désintéresse de plus en plus du passé. Tâche seulement observa bec de lièvre de parler clairement si tu veux que nous te comprenions pas de phrases compliquées et de mots savants. » Edwin poussa du cou de bec de lièvre « Voyons, tais-toi ! » dit-il « Sinon grand-père va se fâcher il ne parlera pas et nous ne saurons rien. Ce n'est pas de sa faute s'il s'exprime mal. » Le vieux en effet était prêt déjà à s'irriter et à entreprendre un grand discours tant sur le manque de respect des enfants actuels que sur le triste sort de l'humanité retournée à la barbarie des premiers âges du monde. « Vas-y grand-père » insinua Houhou d'un ton conciliant. Le vieux se décida. « En ce temps-là, » dit-il, le monde était très peuplé. Rien qu'à San Francisco on comptait quatre millions d'habitants. « Un million, qu'est-ce que c'est ? » interrompit Edwin. Le vieux le regarda de côté et expliqua avec bonté. « Tu ne sais pas compter plus loin que dix. Je ne l'ignore pas. Mais je vais te faire comprendre. Lève-moi l'air tes deux mains. Sur les deux, tu as en tout dix doigts. Bon. Je ramasse maintenant ce grain de sable. Tends la main. Houhou. Il laissa tomber le grain de sable dans la pomme de Houhou et poursuivit. Ce grain de sable représente les dix doigts d'Edwin. J'y ajoute un autre grain. Voilà dix autres doigts en plus. Et j'ajoute encore un troisième, un quatrième, un cinquième grain et ainsi de suite. Jusqu'à dix. Cela fait dix fois dix doigts d'Edwin. C'est ce que j'appelle une centaine. Tous trois. Rappelez-vous bien ce mot. Une centaine. Je prends maintenant ce petit caillou et je le mets dans la main de Bec de Lièvre. dix dizaines de doigts, c'est-à-dire cent doigts. Je mets dix cailloux. Ils représentent mille doigts. Je continue et prends une coquille de moule qui représente dix cailloux, c'est-à-dire cent grains de sable ou mille doigts. Laborieusement, de la sorte, l'ancêtre, par répétition successive, réussit tant bien que mal à édifier dans l'esprit des jeunes garçons une conception approximative des nombres. À mesure que les chiffres montaient, ils mettaient dans les mains des enfants des objets différents, qui les symbolisaient. Quand il en fut aux millions, il les figura par les dents arrachées au squelette, puis il multiplia les dents par des carapaces de crabe pour exprimer les milliards. Il s'arrêta là, car ses auditeurs donnaient manifestement des signes de fatigue. Il reprit. Il y avait donc quatre millions d'hommes à San Francisco, soit quatre dents. Le regard des jeunes garçons se porta des dents aux cailloux, puis des cailloux aux grains de sable et des grains de sable aux doigts levés d'Edwin. Après quoi, ils parcoururent en sens à berce la série ascendante des symboles en s'efforçant de concevoir les somminuits qu'ils représentaient. Quatre millions d'hommes, cela faisait un nombre considérable d'hommes ? hasarda enfin Edwin. Tu y es, mon enfant, approuva le vieux. Tu peux faire encore une autre comparaison avec les grains de sable de ce rivage. Suppose que chacun de ces grains était un homme, une femme ou un enfant. Voilà. Ces quatre millions d'hommes vivaient à San Francisco, qui était une grande ville, sur cette même baie où nous sommes. Et les habitants s'étendaient au-delà de la ville, sur tout le contour de la baie et au bord de la mer et dans les terres, parmi plaines et collines. Cela faisait au total sept millions d'habitants, sept dents. De nouveau, les yeux des jeunes garçons coururent sur les dents, sur les cailloux, sur les grains de sable et sur les doigts levés. Le monde tout entier fourmiait d'hommes. Le grand recensement de l'an 2010 avait donné huit milliards pour la population de l'univers. Huit milliards ou huit coquilles de crabes. Ce temps ne ressemblait guère à celui où nous vivons. L'humanité était étonnamment experte à se procurer de la nourriture. Et plus elle avait à manger, plus elle croissait en nombre. Si bien que huit milliards d'hommes vivaient sur la terre quand la mort écarlate commença ses ravages. J'étais à ce moment un jeune homme. J'avais 27 ans. J'habitais Berkeley, qui est sur la baie de San Francisco, du côté qui fait face à la ville. Tu te souviens, Edwin, de ces grandes maisons de pierres que nous avons rencontrées un jour dans cette direction ? Par là. Voilà où j'habitais, dans une de ces maisons de pierres. J'étais professeur de littérature anglaise. Une forte partie de ce discours dépassait l'entendement des gamins. Mais ils s'efforçaient à saisir de leur mieux, quoiqu'obscurément, ce récit du passé. « Qu'est-ce que tu faisais dans ces maisons ? » questionna Bec de Lièvre. « Ton père, tu t'en souviens, t'as appris un jour à nager. » Bec de Lièvre fit un signe affirmatif. « Eh bien, à l'université de Californie, c'est ainsi que s'appelaient ces maisons, on apprenait aux jeunes gens et aux jeunes filles toutes sortes de choses. On leur apprenait à penser et à s'instruire à l'esprit. Tout comme je viens de vous enseigner à l'aide du sable, des cailloux, des dents et des coquilles, à calculer combien d'habitants vivaient alors sur la terre. Il y avait beaucoup à enseigner. Les jeunes gens étaient appelés des étudiants. Il y avait de vastes salles où moi et les autres professeurs nous leur faisions la leçon. Je parlais à la fois à quarante ou cinquante auditeurs, tout comme je vous parle aujourd'hui à vous trois. Je leur parlais des livres, écrits par les hommes qui avaient vécu avant eux, parfois aussi de ceux écrits à cette époque même. « Et c'est là tout ce que tu faisais ? » interrogea Ouh. « Parler, parler, parler et rien d'autre ? » Qui donc chassait pour la viande ? Qui tirait le lait des chèvres ? Qui pêchait le poisson ? Bravo ! La question que tu me poses est tout à fait sensée. Eh bien, la nourriture, comme je te l'ai déjà dit, était pourtant très abondante, car nous étions des hommes très sages. Quelques-uns s'occupaient spécialement de cette nourriture et les autres, pendant ce temps, vaquaient d'autres occupations. Moi, je parlais, je parlais constamment. Et en échange, on me donnait mon manger. Un manger copieux et délicat. Oh oui, délicat ! Jamais depuis soixante ans je n'en ai goûté de semblables, et sûrement je n'en goûterai jamais plus. J'ai souvent songé que l'œuvre la plus magnifique de notre ancienne civilisation était cette abondance de nourriture, sa variété infinie et son raffinement incroyable. Oh, mes enfants ! La vie, oui, valait alors la peine d'être vécue, que nous avions de si bonnes choses à manger. Les gamins continuaient à écouter attentivement, et tout ce qu'ils ne comprenaient pas, ils le mettaient au compte du radotage sénile du vieillard. Nous appelions en théorie ceux qui produisaient la nourriture des hommes libres. Ils n'en étaient rien et leur liberté n'était qu'un mot. La classe dirigeante possédait la terre et les machines. C'est pour elles que travaillaient les producteurs, et du fait de leur travail, nous leur laissons juste assez pour qu'ils puissent travailler et produire toujours davantage. « Quand j'étais chercher de la nourriture dans la forêt, déclara Bec de Lièvre, si quelqu'un prétendait me l'enlever et se l'approprier, je le tuerais. » Le vieil éclata de rire. « Mais puisque la terre, la forêt, les machines, tout nous appartenait, à nous qui tuons la classe dirigeante, comment le travailleur aurait-il pu refuser de produire pour nous ? Il serait lui-même mort de faim. » « Voilà pourquoi il préférait besonnier, assurer notre manger, nous faire nos vêtements et nous fournir mille et une coquille de moule. Ouh, mille délices et plaisantes satisfactions. Ha, ha ! » Or donc, en ce temps-là, j'étais le professeur Smith James Howard Smith. Mon cours était très fréquenté, ce qui veut dire que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, aimaient à m'entendre parler des livres écrits par d'autres hommes. J'étais très heureux. Ma nourriture était excellente. J'avais les mains douces car elles ne se livraient à aucun dur travail. Mon corps était propre et bien entretenu et mes habilités en ne peu plus souples et agréables à porter. Ici, l'ancêtre laissa tomber sur sa peau de bique, toute galeuse, en regard de dégoût. Tels n'étaient point nos vêtements. Même nos travailleurs esclaves en portaient de meilleurs. Et nos soins corporels étaient grands. Nous nous lavions la figure et les mains plusieurs fois par jour. Hein ? Qu'en dites-vous, vous autres, qui ne vous lavez jamais, sinon quand vous tombez dans l'eau ou quand vous vous exercez à nager ? Toi non plus, tu ne te laves jamais, riposta. Ouh, je le sais, je le sais bien. Je suis aujourd'hui un vieux dégoûtant. Mais les temps sont changés. Personne ne se lave maintenant. On n'en a plus les moyens. Voici soixante ans que je n'ai vu un morceau de savon. On ne savait pas ce que c'est que du savon. Je ne perdrai pas mon temps à vous l'apprendre puisque c'est l'histoire de la mort écarlate que je suis en train de vous raconter. Vous connaissez ce qu'est une maladie. Autrefois, on disait une infection. Il était admis que les maladies provenaient de germes malfaisants. J'ai dit germes. Retenez bien ce mot. Un germe est quelque chose de tout petit, de plus petit encore que les tiques qui s'accrochent au printemps, aux poils des chiens et à leur chair lorsqu'ils courent dans la forêt. Oui, un germe est beaucoup plus petit, si petit qu'on ne peut le voir. Ouh, s'esclaffa, tu es drôle, grand-père. Tu nous prends des choses que nous ne peux pas voir. Mais alors, comment sais-tu qu'elles existent ? Ça n'a pas de bon sens. Bien, très bien. Ouh, excellente question que la tienne. Apprends donc que pour voir ces choses et bien d'autres encore, nous possédions des instruments appelés microscopes. Microscope, entends-tu bien ? Microscope et ultra-microscope. Grâce à ces instruments que nous approchions de nos yeux, les objets nous apparaissaient plus grands qu'ils ne sont en réalité et nous perçuvions ainsi ce même dont nous ignorions l'existence. Les meilleurs de ces ultramicroscopes grossissaient un germe quarante mille fois. Quarante mille, c'est-à-dire quarante coquilles de moule qui représentent elles-mêmes mille doigts. Puis, à l'aide d'un second instrument que nous appelions le cinématographe, oui, cinématographe, ces germes, déjà grossis quarante mille fois, nous apparaissaient grandis des milliers et des milliers de fois encore. Prenez un grain de sable, mes enfants, partagez-le en dix, puis prenez un de ces dix morceaux et brisez-le encore en dix, puis un de ces dix partagez deux réchefs en dix, puis de ces dix en dix toujours. Continuez ainsi toute la journée et peut-être, au coucher du soleil, aurait-vous atteint la petitesse d'un de ces germes. Les jeunes garçons paraissaient incrédules. Bec de lièvre poussait des reniflements moqueurs et houhou ricanait sous cap. Edwin les fit taire et le vieux repris. La tique des bois suce le sang des chiens, mais le germe, grâce à sa petitesse extrême, pénètre discrètement dans le sang du corps et s'y multiplie à l'infini. Dans le corps d'un seul homme, il y avait en ce temps-là un milliard de germes, un milliard ! Une carapace de crabe, s'il vous plaît. Ces germes, nous les appelions des microbes. Des microbes, parfaitement. Et quand un homme en avait un milliard dans le sang, on disait qu'il était infecté, qu'il était malade, si vous préférez. Ces microbes étaient de plusieurs espèces. Celles-ci étaient innombrables comme les grains de sable de ce rivage. Nous ne les connaissions pas toutes. Nous savions très peu de choses de ce monde invisible. Nous connaissions bien le Bacillus anthracis et encore le Micrococcus, le Bactérium thermo et le Bactérium lactis. C'est celui-ci, soit dit en passant, qui continue à faire tourner le lait de chèvre pour en faire du fromage. Tu me suis bien, Bac de Lièvre ? Que dirais-je ? Des schizomycètes, dont la famille n'en finit pas. J'en passe, c'est des meilleurs. Ici, le vieillard se noya dans une longue dissertation sur les germes et sur leur nature. Il se servait de mots d'une telle longueur et de phrases si compliquées que les gamins se regardèrent en faisant la grimace et que, reportant leurs yeux sur l'immense océan, ils laissaient l'ex-professeur Smith perorer tout à son aise. À la fin, Edouille lui tira le bras et suggéra. Et la mort écarlate de grand-père, l'ancêtre sursauta et de sa chaire de l'université de Berkeley, où il s'imaginait pontifié encore devant tout autre auditoire, il revint heureusement à la réalité de sa situation présente. « Oui, oui, Edouille, » dit-il, « j'avais oublié. Parfois, la mémoire du passé remonte en moi si puissamment que je me prends oublié que je suis un très vieil homme sale, vêtu d'une peau de bique, errant avec mes petits-fils sauvages, eux-mêmes bergers dans un monde primitif et solitaire. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer. Ainsi s'est évanoui notre grandiose et colossale civilisation. Et je suis aujourd'hui l'ancêtre. Je suis un vieillard très là. J'appartiens à la tribu actuelle des Santa Rosa. C'est dans cette tribu que je me suis marié. Mes fils et mes filles se sont mariés à leur tour, soit dans les tribus des Chauffeurs, soit dans celle des Sacramento ou dans celle encore des Palo Alto. Toi, Bec de Lièvre, tu appartiens au Chauffeur. Toi, Edwin, au Sacramento. Toi, où ? Au Palo Alto. Et vous êtes tous trois mes petits-fils. Mais je voulais vous parler de la mort écarlate. Où en étais-je donc de mon récit ? Tu nous parlais des germes, répondit vivement Edwin, de ces toutes petites choses que l'on ne peut voir et qui rendent les hommes malades. Oui, c'est bien là que j'en étais. Au premier âge du monde, lorsqu'il y avait très peu d'hommes sur la terre, il n'y avait que peu de ces germes et par suite peu de maladies. Mais à mesure que les hommes devenaient plus nombreux et se rassemblaient dans les grandes villes pour y vivre tous ensemble, pressés et serrés, de nouvelles espèces de germes pénétraient dans leur corps et des maladies inconnues apparurent qui étaient de plus en plus terribles. C'est ainsi que, bien avant mon temps, à l'époque que l'on nomme le Moyen-Âge, il y eut la peste noire qui balaya l'Europe. Puis vient la tuberculose, la peste bubonique. En Afrique, il y eut la maladie du sommeil. Les bactériologistes s'attaquaient à toutes ces maladies et les détruisaient. Comme vous, enfants, vous éloignez les loups de vos chèvres ou écrasez les moustiques qui s'abattent sur vous. Les bactériologistes, « Comment dis-tu, grand-père ? » interrompit Edwin. « Bactériologiste. » « Ta tâche, Edwin, est de garder les chèvres. Tu les surveilles tout le jour et tu connais beaucoup de choses les concernant. Un bactériologiste est celui qui surveille les germes, les étudie et quand il le faut, se bat avec eux et les détruit, comme tu fais des loups. Mais pas plus que toi, ils ne réussissent toujours. C'est ainsi qu'il y avait un mal affreux appelé la lèpre. Un siècle, sans temps, avant ma naissance, les bactériologistes ont découvert le germe de la lèpre. Ils le connaissaient tout à fait bien. Ils l'ont dessiné et j'ai vu ses dessins. Ils n'ont pas trouvé pourtant le moyen de le tuer. En 1894, survint la peste pantoblaste. Elle éclata dans un pays nommé le Brésil et fit périr des milliers de gens. Les bactériologistes ont découvert le germe, réussir à le tuer et la peste pantoblaste n'allait pas plus loin. Ils fabriquèrent ce qu'on appelait un sérum, un liquide qu'ils introduisaient dans le corps humain et qui détruisait le germe du pantoblaste sans tuer l'homme. En 1947, ça avait été un mal étrange qui s'attaquait aux amphagés de 10 mois et au-dessous et qui les rendait incapables de mouvoir leurs mains ni leurs pieds, de manger et de faire quoi que ce fût. Les bactériologistes furent 11 ans avant de trouver ce germe bizarre, de le pouvoir tuer et de sauver les bébés. En dépit de ces maladies et de leurs ravages, le monde continuait à croître et toujours davantage les hommes se massaient dans les grandes villes. Dès 1929, un illustre savant nommé Svoldiabetsky avait annoncé qu'une grande maladie, mille fois plus mortelle que toutes celles qu'il avait précédées, arriverait un jour qui tuerait les hommes par milliers et par milliards. Car la fécondité des alliances, ainsi disait-il, est sans fin. Ici, Bec de Lièvre se mit sur ses pieds et avec une moue méprisante, déclara « Tu radotes, grand-père, veux-tu oui ou non nous en parler de la mort rouge ? Si tu ne veux pas, il faut le dire et nous regagnerons le campement. » Le vieux, froissé de se voir ainsi interpellé, se remit à pleurer silencieusement. De grosses larmes roulèrent lentement dans les rites de ses joues. Sa mine douloureuse trahissait toute la décrépitude physique et morale de ses quatre-vingts ans. « Voyons, Bec de Lièvre, rassiez-toi, dit Edwin. Grand-père parle bien et il va justement arriver à la mort écarlate. Il va tout de suite nous la raconter, n'est-ce pas, grand-père ? Un peu de patience, Bec de Lièvre. » chapitre 3e, la peste écarlate. Le vieillard essua ses larmes de ses doigts crasseux, puis reprit son récit d'une voix chevrotante qui devint plus ferme à mesure qu'il s'animait au cours de son récit. Ce fut pendant l'été de 2013 que se déclara la peste écarlate. Bec de Lièvre manifesta bruyamment sa joie en battant des mains. « J'avais 27 ans. Des télégrammes ? » Bec de Lièvre fronça le sourcil. « Des quoi ? » demanda-t-il. « Encore des mots qu'on ne comprend pas ? » Edwin le fit taire et l'ancêtre continua. En ce temps-là, les hommes parlaient entre eux à travers l'espace à des milliers et à des milliers de milliers de miles de distance. C'est ainsi que la nouvelle arriva à San Francisco qu'un mal inconnu s'était déclaré à New York. Dans cette ville, la plus magnifique de toute l'Amérique, vivaient 17 millions de personnes. Tout d'abord, on ne s'alarma pas outre mesure. Il n'y avait eu que quelques morts. Les décès, cependant, avaient été très prompts, paraît-il. Un des premiers signes de cette maladie était que la figure et tout le corps de celui qui en était atteint devenaient rouge. Au cours des 24 heures qui suivirent, on apprit qu'un cas s'était déclaré à Chicago, une autre grande ville. Et le même jour, la nouvelle fut publiée que Londres, la plus grande ville du monde après New York et Chicago, luttait secrètement contre ce mal depuis deux semaines déjà. Les nouvelles en avaient été censurées. Je veux dire que l'on avait empêché qu'elles se répandissent dans le reste du monde. Cela semblait grave, évidemment, mais nous autres, en Californie, et il en était partout de même, nous n'en fûmes pas affolés. Il n'y avait personne qui ne fût assuré que les bactériologistes trouveraient le moyen de détruire ce nouveau germe, tout comme ils l'avaient fait dans le passé pour d'autres germes. Ce qui était pourtant inquiétant, c'était la prodigieuse rapidité avec laquelle ce germe détruisait les humains et aussi que quiconque était atteint mourrait infailliblement. Pas une guérison. On avait déjà connu la fièvre jaune, une vieille maladie qui, elle non plus, n'était pas tendre. Le soir, vous étiez attablés avec une personne en bonne santé et le lendemain, si vous étiez assez tôt levés, vous pouviez voir passer sous vos fenêtres le corbiard qui emportait votre convive de la veille. La peste nouvelle était plus expéditive encore. Elle tuait beaucoup plus vite. Souvent, une heure ne s'écoulait pas entre les premiers signes de la maladie et la mort. Parfois, on traînait pendant plusieurs heures, mais parfois aussi, dix ou quinze minutes après les premiers symptômes, tout était terminé. Le cœur, tout d'abord, accélérait ses battements et la température du corps s'élevait. Puis, une éruption d'un rouge violent s'étendait comme un éricipel sur la figure et sur le corps de celui qui était atteint. Beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de l'accélération du cœur ni de la hausse de leur température. Il n'était averti qu'au moment où l'éruption se manifestait. Des convulsions accompagnaient d'ordinaire cette première phase de la maladie, mais elle ne semblait pas grave et après leur passage, celui qui les avait surmontés redevenait soudain très calme. C'était maintenant une sorte d'engourdissement qui l'envahissait. Il montait du pied et du talon, puis gagnait les jambes, les genoux, les cuisses et le ventre et montait toujours. Au moment même où il atteignait le cœur, c'était la mort. Aucun malaise ni délire n'accompagnait cet engourdissement progressif. L'esprit restait clair et net jusqu'à l'instant où le cœur se paralysait et cessait de battre. Et ce qui était non moins surprenant, c'était, après la mort, la rapidité de décomposition de la victime. Tandis que vous la regardiez, sa chair semblait se désagréger, se dissoudre en bouillie. Ce fut une des raisons de la rapidité de la contagion. Les milliards de germes du cadavre se retrouvaient en liberté instantanément. Dans ces conditions, toute lutte de la science était vaine. Les bactériologistes périssaient dans leur laboratoire à l'instant même où ils commençaient l'étude de la peste écarlate. Ces savants étaient des héros. Dès qu'ils tombaient, d'autres se levaient pour prendre leur place. Un savant anglais réussit à Londres le premier à isoler le germe. La nouvelle en fut télégraphiée partout et chacun se mit à espérer. Mais Trask, c'était le nom de ce savant, mourut dans les trente heures qui suivirent. Le fameux germe était trouvé cependant et tous les laboratoires luttèrent d'ardeur afin de découvrir le germe contraire qui tuerait celui de la peste écarlate. Tant d'efforts échouèrent. Bec de Lièvre ici interrompit. Les hommes de votre temps étaient fous, grand-père. Ces germes étaient invisibles, avez-vous dit, et ils prétendaient les combattre avec d'autres germes invisibles aussi. C'est bien pour cela qu'ils sont morts. Lutter contre ce qu'on ne sait pas, à l'aide de ce qu'on ignore, en voilà des sornettes. L'ancêtre aussitôt rouvrit la fontaine de ses pleurs. Edwin se hâta de le consoler et de m'originer, Bec de Lièvre. Écoute-moi un peu, dit-il à celui-ci. Tu crois bien, toi, à des tas de choses que tu ne peux voir. Et comme Bec de Lièvre secoua la tête, parfaitement, poursuivit-il, tu crois aux morts qui marchent et tu n'en as jamais vu se promener. Bec de Lièvre protesta. « Si, si, j'en ai vu errer l'hiver dernier, lorsque j'étais avec papa à la chasse au loup. » « Je l'admets, » considère Edwin, « mais tu ne n'iras pas que tu craches toujours dans l'eau chaque fois que tu traverses une rivière ou un torrent. » « Soit, c'est pour ilmoigner de moi le mauvais sort. » « Tu crois donc au mauvais sort ? » « Certainement. » Edwin conclut victorieusement. « Peux-tu me dire où tu ne l'as jamais vu, le mauvais sort ? Nulle part, n'est-ce pas ? Tu es donc tout pareil à grand-père avec ses germes. Tu crois des choses que tu ne vois pas ? Continue, grand-père. » Bec de Lièvre, mortifié par ce raisonnement topique, demeura peunot et ne répondit rien. L'aïeul reprit la parole. Maintois encore, il fut interrompu par les questions des enfants et par leurs disputes, tandis qu'ils se jetaient de l'un à l'autre leurs doutes et leurs objections, s'efforçant de suivre l'aïeul dans ce monde évanoui qui leur était inconnu. Mais afin d'alléger ce récit, nous ne ferons pas comme les enfants, et nous ne le couperons plus de leurs réflexions. La mort écarlate, comptait l'aïeul, fit un jour son apparition à San Francisco. Le premier décès, je m'en souviens encore, survint un lundi matin. Le lendemain mardi, les hommes tombaient comme des mouches à San Francisco et à Auckland. on mourait partout, dans son lit, à son travail, en marchant dans la rue. Le jeudi, je fus pour la première fois témoin d'une de ces morts foudroyantes. Mais Scolibrand, une étudiante de mes élèves, était assise devant moi dans la salle du cours. Tandis que je parlais, je remarquais soudain que son visage devenait écarlate. Je m'arrêtais de parler et me mis à la fixer. Tous les autres élèves firent comme moi, car nous savions dès lors que le terrible fléau venait de s'introduire parmi nous. Les jeunes femmes, épouvantées, se prirent à crier et se précipitèrent hors de la salle. Puis les jeunes gens sortirent à leur tour, sauf deux. Miss Scolibrand fut saisie de quelques menus convulsions qui ne durèrent pas plus d'une minute. Un des jeunes gens lui porta un verre d'eau. Elle le prit, en but quelques gouttes et s'écria « Mes pieds ! Je ne sens plus mes pieds ! » Un instant après, elle ajouta « Je n'ai plus de pieds. Ou du moins, j'ignore si je les ai encore. Mes genoux, maintenant, sont froids. Je ne sens plus mes genoux. » Elle s'était étendue sur le parquet, un petit tas de livres et de cahiers sous la tête. Nous ne pouvions rien faire pour elle. L'engourdissement et le froid gagnaient la ceinture, puis le cœur, et quand il eut atteint le cœur, elle mourut. J'avais observé l'heure à l'horloge. En quinze minutes, elle était morte, là, dans ma propre classe, morte. C'était l'instant d'avant une jeune femme pleine de vie et de santé, une robuste et belle fille, et quinze minutes, huit pas plus, s'étaient écoulées entre le premier symptôme du mal et le dénouement. Tandis que, durant ce quart d'heure, j'étais demeuré dans ma classe avec la moribonde, l'alarme avait été donnée dans l'université. Partout, les étudiants, nombreux de plus d'un millier, avaient fui les salles de cours et les laboratoires. Quand je sortis afin d'aller présenter mon rapport au président de la faculté, je trouvais devant moi le désert. Seuls quelques traînards traversèrent encore les cours intérieurs pour s'enfuir chez eux. Certains couraient. Je trouvais le président Haug dans son bureau, seul et pensif. Il me parut plus vieux et plus blanchi, avec les rides de sa figure qui se marquaient d'une façon anormale. Quand il m'aperçut, il parut revenir à lui, se leva, et se dirigea en titubant vers la porte de son bureau qui était opposée à celle par où j'étais entré. Il sortit, fit claquer cette porte derrière lui, il en ferma à clé la serrure. Il savait, vous comprenez bien, que j'avais été exposé à la contagion et il avait peur. À travers la porte, il me cria de m'en aller. Je fis ainsi et jamais, je n'oublierai la sensation terrible que j'éprouvais en traversant les cours et les corridors déserts. Ce n'était pas que je craignisse. J'avais été exposé, déjà, je me considérais comme mort. Mais devant cet arrêt soudain de l'existence dont j'avais été témoin autour de moi, il me semblait que j'assistais à la fin du monde. Cette université avait été ma vie, ma raison d'être. Mon père y avait été professeur avant moi et son père avant lui. Moi, j'avais fait toute ma carrière à laquelle, en naissant, j'étais prédestiné. Depuis un siècle et demi, cette immense maison avait toujours marché sans arrêt aucun, comme une machine merveilleuse. Et maintenant, tout à coup, elle avait cessé de vivre. Le flambeau, trois fois sacré de mon hôtel, s'était éteint. J'étais anéanti d'horreur, d'une horreur inexprimable. Je rentrais chez moi. Dès qu'elle me vit, la gouvernante se mit à hurler et prit la fuite. Je sonnais la femme de chambre. Personne ne vint. Elle était partie, elle aussi. Je fis le tour de la maison et trouvai dans la cuisine la cuisinière qui préparait sa valise. Elle poussa de grands cris à mon aspect et se sauva en laissant tomber la valise avec tous ses effets personnels. Elle traversa la propriété en courant et en criant toujours. Aujourd'hui encore, j'ai ces cris dans l'oreille. Ce n'était pas l'usage, mes enfants, vous le comprenez comme moi, d'agir ainsi, en temps ordinaire avec les malades. Non, on ne s'affolait pas ainsi. On envoyait chercher les docteurs et les infirmières qui vous appliquaient très calmement un traitement approprié. Ici, le cas était différent. Le mal tué sans manquer son coup, il n'y eut pas un seul exemple de guérison. Je me trouvais seul dans la maison qui était fort vaste. J'y attendais le retour de mon frère lorsque résonna la sonnerie du téléphone. En ce temps-là, je vous l'ai dit, les hommes pouvaient à distance communiquer entre eux à l'aide de fils qui couraient en l'air ou dans le sol ou même sans fil. C'était mon frère qui me parlait. Il me disait qu'il ne rentrerait pas à la maison, de peur de se contaminer à mon contact et qu'il avait conduit mes deux soeurs chez le professeur Bacon, mon collègue. Il me conseillait de demeurer tranquille au logis jusqu'à ce que je connusse si oui ou non j'avais gagné la peste. Je ne dis combien pas qu'il eut raison et je restais chez moi. Comme j'avais faim, j'essayais pour la première fois de ma vie de me faire un peu de cuisine. La peste ne se déclarait pas. Par le téléphone, je pouvais causer avec qui je voulais et connaître les nouvelles du dehors. Je pouvais également communiquer avec le monde extérieur par le truchement des journaux. Je donnais l'ordre qu'on me lança des paquets par-dessus la grille d'entrée de la propriété. Je suis ainsi que New York et Chicago étaient en plein chaos. Ils en étaient de même dans toutes les grandes villes. Le tiers des policemen de New York avait déjà succombé. Le chef de la police et le maire étaient morts. Tout ordre social, toute loi avait disparu. Les corps restaient étendus dans les rues là où ils étaient tombés, sans sépulture. Les trains et les navires qui transportaient coutumièrement jusqu'aux grandes villes, les vivres et toutes choses nécessaires à la vie ne fonctionnaient plus et les populaces affamés pillaient les boutiques et les entrepôts. Partout régnait le meurtre, le vol et l'ivresse. Des millions de personnes avaient déjà déserté New York comme les autres villes. Les riches d'abord étaient partis dans leurs autos, leurs avions et leurs dirigeables. Les masses avaient suivi à pied ou un véhicule de louage ou volé portant la peste avec elles à travers les campagnes pillant et affamant sur leurs passages les petites villes, les villages et les fermes qu'elles rencontraient. L'homme qui de New York expédiait ses nouvelles à travers l'Amérique, l'opérateur du télégraphe sans fil était seul avec son instrument au fait d'une tour élevée. Il annonçait que les quelques habitants demeuraient dans la ville, une centaine de mille environ, étaient comme fous de terreur et d'ivresse et que tout autour de lui s'élevaient de grands feux dévastateurs. Cet homme restait par devoir à son poste, quelque obscur journaliste sans doute fut comme les savants penchés sur leurs éprouvettes, un héros. Depuis 24 heures, annonçait-il, pas un aéroplane, pas un transatlantique n'était plus arrivé d'Europe, plus même un message. Le dernier qui lui fut parvenu venait de Berlin, une ville d'un pays nommé l'Allemagne. Il disait qu'un illustre bactériologiste nommé Hoffmeyer avait découvert enfin le sérum de la peste écarlate. Ce fut la dernière nouvelle qui nous parvint d'Europe. Ce qui est en tout cas certain, c'est que cette découverte était venue trop tard, pour l'Europe comme pour nous, sans quoi les derniers survivants américains n'auraient pas manqué de voir arriver un jour de l'ancien monde quelques explorateurs curieux, désireux de se rendre compte de ce que nous étions devenus. Il paraissait évident que le fléau avait fait une semblable extermination de l'humanité dans l'un comme dans l'autre hémisphère et que quelques vingtaines d'hommes là-bas comme ici avaient seuls survécu. Durant un jour encore, les sans-fils de New York nous parvinrent, puis ils firent défaut. L'homme qui les expédiait perchait sur sa tour était mort sans doute de la peste écarlate, à moins qu'il n'eût été consumé par cet immense incendie que lui-même avait décrit et qui dévassait tout autour de lui. Ce qui s'était produit à New York avait lieu de façon identique à San Francisco et dans sa banlieue. Dès le mardi, les gens mouraient si rapidement que les survivants ne pouvaient plus prendre soin des cadavres qui y gisaient partout. Au cours de la nuit suivante, se fut la panique et l'exode commença vers les campagnes. Imaginez-vous, mes enfants, que dégorgeaient les villes qui, comme des bandes de fous, se déversaient sur les campagnes dans un inutile effort pour fuir la mort qui s'attache à leur pas. Car ils emportaient les germes avec eux, ces germes invisibles, mes chers enfants dont je vous parlais tout à l'heure. Même les aéroplanes des riches qui fuyaient vers les montagnes vers les déserts, espérant y trouver la sécurité, les emporter avec eux. Des centaines de ces aéroplanes s'enfuirent vers Hawaï. Ils y trouvèrent déjà installé la peste qu'eux-mêmes apportaient avec eux. Cela encore ne la prime par les dépêches des sans-fils jusqu'au moment où il n'y eut plus d'opérateurs dans les postes pour recevoir et expédier les messages. Il y avait de la stupeur dans ce manque progressif de communication avec le reste du monde. Il semblait que le monde lui-même cessait d'exister, qu'il s'évanouissait et disparaissait. Voilà soixante ans qu'il a cessé d'exister pour moi. Je sais qu'il doit y avoir des territoires qui furent New York, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, mais jamais plus depuis soixante ans je n'en ai entendu parler. Ce fut un écroulement total, absolu. Dix mille années de culture et de civilisation s'évaporèrent comme l'écume en un clin d'œil. Chapitre quatrième Dans l'incendie et dans la mort Je vous parlais tout à l'heure des aéroplanes des riches qui emportaient la peste sur leurs ailes, en sorte que ces riches mouraient comme les autres hommes. Un seul d'entre eux survécut à ma connaissance et c'est lui qui épousa Marie, ma fille bien-aimée. Il vint à la tribu de Santa Rosa, huit années après le désastre. Il avait alors dix-neuf ans et il dut en attendre douze avant de pouvoir se marier, car il n'y avait aucune femme qui fut libre et la plupart des jeunes filles, tant soit peu un peu avancées en âge, étaient fiancées déjà. C'est pourquoi il eut fallu attendre que ma fille Marie eût atteint ses seize ans. Court toujours, un de ses fils, votre cousin, a été pris l'an dernier par le lion de la montagne, vous vous souvenez ? L'homme en question qui devint mon gendre avait onze ans au moment de la peste. Il se nommait Mungerson. Son père était un des manières de l'industrie. C'était un homme riche et puissant. Sur son grand avion le Condor, toute la famille s'était embollée vers les solitudes de la Colombie Britannique qui se trouve très loin vers le nord. Une panne survint et l'avion s'abattit sur le mont Chasta. Vous avez entendu parler de cette montagne qui est vers le nord. La peste écarlate s'y déclara dans la famille et seul survécut ce garçon de onze ans. Huit ans durant, il vécut seul, errant sur la terre déserte et tentant en vain de rencontrer un être de son espèce. À force de marcher vers le sud, il trouvait un jour la tribu des Santa Rosano et se raccrochait à nous. Mais je m'aperçois que je vais trop vite dans mon récit et que j'anticipe sur les événements. Je reviens au moment où débutait cet immense exode des grandes villes et où, isolé chez moi, je communiquais encore par téléphone avec mon frère. Je lui disais qu'il n'y avait en moi aucun symptôme de la peste et que le mieux que nous ayions à faire était de nous réunir pour nous isoler dans un local sûr. Nous convaincions finalement de nous retrouver dans le bâtiment de l'université qui était affectée à l'école de chimie. Là, nous emporterions avec nous une réserve de provisions. Puis, nous étant solidement barricadés, nous empêcherions, fût-ce par la force des armes, qui que ce soit de nous imposer sa présence et nous attendrions les événements. Ce plan arrêté, mon frère me supplia de demeurer encore 24 heures au moins dans ma maison afin que la certitude que j'étais indemne ne fût absolue. J'y consentis et il me promit de venir me chercher le lendemain. Nous étions en train de causer des détails de notre approvisionnement et comment nous organiserions la défense de l'école de chimie lorsque le téléphone mourut. Il mourut tandis que nous parlions. Le soir, il n'y eut plus de lumière électrique et je restais seul dans ma maison au milieu des ténèbres. Comme l'impression de toujours nous avait cessé, j'ignorais tout ce qui se passait dehors. J'entendais seulement le bruit des émeutes, les détonations, des coups de pistolet et j'apercevais dans le ciel la lueur d'un grand incendie dans la direction d'Oakland. Ce fut une nuit d'angoisse et je ne puis fermer l'œil un instant. Au cours de cette nuit, un homme, j'ignorais exactement dans quelles conditions, fut tué sur le trottoir qui faisait face à celui de ma maison. J'entendis soudain les détonations rapides d'un pistolet automatique et quelques minutes après, le malheureux homme se traîne en blessé jusqu'à ma porte, y sonnait en gémissant et en implorant du secours. Marmant moi-même de deux pistolets automatiques, je descendis et allais vers lui. Je l'examinais à la lumière d'une allumette à travers la grille et je constatais que tandis qu'il se mourait de ses blessures, il était atteint également de la peste écarlate. Je rentrais rapidement chez moi et pendant une demi-heure encore, je l'entendis se plaindre et crier au secours. Le matin venu, je vis mon frère arriver. J'avais placé dans un sac à main tous les menus objets de valeur que je désirais emporter avec moi. Mais, ayant regardé mon frère au visage, je compris qu'il ne me suivrait pas. Il avait la peste. Il me tendit sa main pour y serrer la mienne. Je recule avec effroi. Je lui commandais « Regarde-toi dans la glace ! » Il fit ainsi et devant les flammes rouges qui lui incendiaient le visage et qui augmentaient d'intensité, à mesure qu'il se regardait. Il se laissait tomber sur une chaise dans un spasme nerveux. « Mon Dieu ! » dit-il, « Je suis atteint. Frère, ne m'approche pas. Je suis un homme mort. » Alors, les convulsions le saisirent. Il ne mourut qu'au bout de deux heures et jusqu'au dernier moment il garda sa pleine connaissance envahie par la paralysie qui montait lentement jusqu'à son cœur. Quand il fut mort, je pris mon sac à main et je me mets en route vers l'école de chimie. Le spectacle des rues était terrifiant. On y trébuchait partout sur les cadavres. Quelques-unes des victimes de la peste n'étaient pas encore mortes. On les voyait agoniser. Les incendies s'étendaient. Ce n'était encore que des feux isolés à Berkeley, mais la flamme balayait au clan des San Francisco. La fumée obscurcissait le ciel et le plein milieu du jour ressemblait à un sombre crépuscule. Parfois, quand le vent sautait et poussait d'un côté ou d'autre ces fumées, le soleil perçait obscurément la brume et l'on n'y voyait point dans son globe qui était d'un rouge terne. En vérité, mes enfants, c'était tout l'aspect de la fin du monde. Ça et là, de nombreux automobiles étaient en panne par suite du manque d'essence dans les garages et des fournitures nécessaires. Je me souviens notamment d'une de ces voitures où un homme et une femme renversés en arrière sur leur siège étaient morts. À côté, deux autres femmes et un enfant étaient descendus sur le trottoir et attendaient ils ne savaient quoi. Partout s'offraient au regard des spectacles douloureux du même genre. Les hommes se coulaient furtivement le long des maisons, silencieux et pareils à des fantômes. Des femmes au teint livide portaient des bébés dans leurs bras. Le père conduisait par la main les enfants plus grands qui pouvaient marcher. Seuls, par couple ou en famille, tous les habitants fuyaient la cité de la mort. Les uns s'étaient chargés de provisions, d'autres portaient des couvertures, la plupart ne portaient rien. Je passais devant une épicerie. Une épicerie, c'était, mes enfants, un endroit où on vendait coutumièrement de la nourriture. L'homme à qui elle appartenait et que je connaissais bien était une tête dure, point méchante, mais obstinée. Il défendait furieusement l'accès de sa boutique. La porte et la devanture avaient été défoncées. Lui, retranché derrière son comptoir, déchargeait ses pistolets sur les pillards qui prétendaient entrer. Plusieurs cadavres étaient déjà couchés sur le parquet. Tandis que j'observais à distance, je viens des pillards qui avaient été repoussés, briser la devanture d'un magasin voisin où se vendaient des chaussures et, après s'être servi, mettre le feu. Je n'allais au secours ni au marchand de chaussures ni de l'épicier. Le temps n'était plus où l'on se dévouait pour les autres. Chacun luttait pour soi. Tandis que j'allais rapidement, descendant une rue en pente, j'assistais à une autre tragédie. Deux espèces d'ouvriers avaient attaqué un homme et une femme bien mis qui marchaient avec leurs enfants et qu'ils prétendaient débaliser. Celui que l'on attaquait ne m'était pas étranger, quoique je ne l'eusse jamais été présenté. C'était un poète connu dont depuis longtemps j'admirais les vers. J'hésitais à lui prêter main forte lorsqu'un coup de revolver éclata et je le vis s'effondrer sur le sol. Sa femme poussait des cris affreux. Une des deux brutes l'assomma d'un coup de poing. Je lançais des menaces aux bandits, sur quoi ils déchargèrent leur revolver dans ma direction et leur débarque. Et je m'attais de fuir en tournant au premier coin. Mais là, je fus arrêté par l'incendie. À droite et à gauche, les maisons brûlaient et la rue était pleine de flammes et de fumée. Quelque part, dans les rouges ténèbres, on entendait la voix perçante d'une femme qui implorait du secours. Je ne m'inquiétais pas d'elle. Parmi tant de scènes semblables et tant d'appels déchirants, le cœur de l'homme, le meilleur, devenait dur comme la pierre. Revenant sur mes pas, je vis que les deux ouvriers assassins étaient partis. Le poète et sa femme étaient étendus morts sur le trottoir. C'était un spectacle horrible. Les deux enfants avaient disparu. Où avait-il été ? Je ne saurais le dire. Et je comprenais maintenant pourquoi ceux qui fuyaient se glissaient si furtivement le long des maisons avec leur pâle figure. En plein cœur de notre civilisation, dans ces baffons et dans ces ghettos du travail, nous avions laissé croître une race de barbares qui maintenant se retournaient contre nous dans nos malheurs comme des animaux sauvages cherchent à nous dévorer. Ces brutes, d'ailleurs, se détruisaient aussi bien entre elles. Elles se brûlaient le corps avec des boissons fortes et s'abandonnaient à mille atrocités, se battant et s'entretuant en une immense démence. Je repris mon chemin et rencontrais une autre bande d'ouvriers, d'une meilleure trempe, qui s'étaient groupées ensemble, leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux, les vieux et les malades, portés sur des civières, et qui se frayaient ainsi un chemin hors de la ville accompagné d'un camion de provisions tiré par des chevaux. Je ne peux m'empêcher d'admirer l'ordre de leur marche, quoiqu'ils me tirassent dessus lorsqu'ils passèrent près de moi. Un dealer me cria qu'ils tuaient sur leur chemin tous les détrousseurs et tous les voleurs qu'ils rencontraient, seule façon de se défendre efficacement eux-mêmes. Alors se passa une scène que je devais voir se renoubler plus d'une fois. Un des hommes du groupe se révéla soudainement marqué du saut infaillible de la peste. Tous ceux qui se trouvaient près de lui s'écartèrent aussitôt et lui, sans s'irrité, sortit du rang et le laissa continuer leur route. Une femme, sa femme, très probablement, qui conduisait par la main un petit garçon, prétendit ne point le quitter, mais l'homme lui commanda de poursuivre tandis que les autres hommes se saisissant d'elle, l'empêchaient de s'éloigner et l'entraînaient. J'ai vu cela, j'ai vu le mari dont la figure flamboyait des carlates se retirait sous une porte de la rue, puis j'entendis détonner son revolver et il tomba mort sur le sol. Après avoir été contraint par l'incendie de rebrousser chemin à deux reprises, je réussis à gagner l'université. En pénétrant dans la grande cour, je me heurtais à un groupe d'universitaires qui se dirigeaient eux aussi vers l'école de chimie, tous chefs de famille et accompagnaient leurs proches, y compris les nurses et les domestiques. Le professeur Badminton me salua et j'eus quelques peines à leur connaître. Il avait passé à travers les flammes d'un incendie et sa barbe avait roussie. Il avait autour de la tête un bandage taché de sang et ses vêtements étaient tous souillés. Il me conta qu'il avait été cruellement malmené par des rôdeurs et que la nuit précédente son frère avait été tué tandis que tous deux défendaient leur bien. À Miroun, dans la cour, il désigna soudain de la main le visage de Messie Swinton. L'infaillible signe de la peste y était marqué. Aussitôt, toutes les femmes présentes se mirent à crier et coururent loin d'elle. Ces deux enfants, accompagnés chacun par une nurse, se sauverent aussi et les nurses avec eux. Mais son mari, le docteur Swinton, resta avec elle. « Continuez votre chemin, Smith, me dit-il. Prenez soin des enfants. Moi, je demeurerai avec ma femme. Je n'ignore point que c'est déjà comme s'elle était morte. Mais je ne puis l'abandonner. Lorsqu'elle aura expiré et si je ne suis pas contaminé, j'irai vous retrouver dans l'école de chimie. Surveillez mon arrivée et laissez-moi entrer. » Je le quittais, penché sur sa femme, adoucissant par sa présence ces derniers moments et je courus pour rejoindre notre groupe. Nous fûmes les derniers admis dans l'école. Les portes se refermèrent sur nous et de nos carabines nous veillâmes à écarter dès lors quiconque se présenterait. Le professeur Badminton lui-même, lorsqu'il se présenta une heure après, ne fut point admis. Des places avaient été prévues dans ce refuge pour une soixantaine de personnes. Mais chacun de ceux qui s'y étaient donnés rendez-vous avait amené avec lui ses parents et ses amis et des familles entières. en sorte que nous nous trouvions être plus de 400. Les locaux étaient heureusement fort vastes et tout ce monde y était à l'aise. En outre, l'école étant complètement isolée, il n'y avait pas à y craindre les incendies qui faisaient rage par toute la ville. Nous avions réuni d'importantes provisions de bouche qu'un comité fut chargé de répartir quotidiennement entre chaque famille ou chaque groupe constituant autant de tables. D'autres comités furent formés pour des objets divers. Je fis partie du comité de défense. Le premier jour, aucun rôdeur ni pilleur n'approcha. Ils étaient nombreux cependant et nous apercevions des fenêtres la fumée de leur feu de campement qui était installée tout autour de l'école. L'ivrognerie régnait parmi ces bandits et nous les entendions à tout moment chanter des obscénités et hurler comme des fous. Tandis que le monde s'écroulait autour d'eux dans l'asphyxie d'une atmosphère saturée de fumée, ils lâchaient l'abri de leur bestialité, s'enivraient et s'entretuaient. Peut-être au fond avait-il raison. Ils ne faisaient rien au surplus que de devancer la mort. Le bon et le méchant, le fort et le faible, celui qui aimait la vie et celui qui la maudissait, tous pareillement passaient. Après 24 heures écoulées, nous constatâmes avec satisfaction qu'aucun symptôme de peste ne s'était manifesté parmi nous et pour avoir de l'eau, nous entreprîmes d'aménager un puits. Vous avez tous vu des débris de ces énormes tuyaux de fonte qui, au temps dont je vous parle, portaient l'eau aux habitants des villes. L'incendie en avait fait éclater la plupart et les vastes réservoirs qui les alimentaient étaient à riz. C'est pourquoi nous défoncions le dallage cimenté de la grande cour de l'école et creusâmes un puits. Il y avait avec nous beaucoup de jeunes hommes, des étudiants pour la plupart, et nous travaillâmes nuit et jour. Nos craintes étaient justifiées. Trois heures avant que notre puits fut terminé, le peu d'eau qui nous arrivait encore fit défaut. Une seconde période de 24 heures s'écoula et la peste n'avait toujours pas fait son apparition parmi nous. Nous pensions que nous étions sauvés. Nous ignorions alors le nombre exact de jours de l'incubation du mal. Nous estimions, étant donné la rapidité avec laquelle il tuait dès qu'il était manifesté, que son développement interne était non moins prompt. Aussi, après ces deux jours, nous pouvions croire de bonne foi que la comté à jour nous avait épargnés, mais le troisième jour nous apporta une cruelle désillusion. Durant la nuit qui le précéda et que je n'ai jamais oublié, j'effectuais ma ronde de garde de 8 heures du soir à minuit. Des toits de l'école, j'assistais à un spectacle inouï. Comme un volcan en activité, San Francisco lançait ses flammes et sa fumée. L'éruption grandissait d'heure en heure, enveloppant le ciel et la terre de sa lueur ardente. Son flamboiement était tel que toute la fumée en était maintenant illuminée et qu'on pouvait lire à cet embrasement les plus menus caractères d'imprimerie. Aukland, San Leonardo, Highward réunissaient leurs brasiers et vers le nord, de nouveaux feux surgissaient jusqu'à la pointe de Richmond. Le monde s'abîmait dans un linceul de flammes. Les grandes poudrières de la pointe Pinole sautèrent en explosions successives et rapides qui furent terribles. Quoique solidement construites, l'école en fut ébranlée de la base aux fêtes comme par un tremblement de terre et toutes ses vitres furent brisées. Je quittai alors les toits et par les longs corridors j'allais de chambre en chambre expliquer ce qui s'était passé et rassurer les femmes à l'armée. Une heure après, un grand vacarme s'éleva parmi le campement de Pilleur. On entendait des cris variés, cris menaçants et cris de protestation entremêlés de coups de pistolet. Nous pensâmes immédiatement et avec raison que cette bataille avait pour cause la prétention de ces gens qui étaient sains de chasser ceux qui étaient atteints par le fléau. Plusieurs de ceux qui avaient été ainsi renvoyés vinrent se présenter aux portes de l'école. Nous leur notifiâmes d'avoir à passer leur chemin. En réponse, ils nous agonisèrent d'injures et nous tirèrent dessus. Le professeur Marywater, qui se trouvait à une des fenêtres du rez-de-chaussée, reçut juste entre les deux yeux une balle de pistolet qui le tue un net. Nous ripostâmes par une fusillade et les agresseurs s'enfuirent, sauf trois, dont une femme. La peste les avait marqués déjà pour la mort, en sorte qu'ils ne craignaient point d'exposer leur vie. La face écarlate dans le reflet rouge du ciel, pareil à des démons impudiques, ils continuaient à nous injurier et à tirer sur nous. Moi-même, je tuais l'un d'eux d'un coup de feu, après quoi, l'autre homme et la femme s'étendirent sur le trottoir, en dessous de nos fenêtres et nous dûmes assister à leur agonie. Notre situation devenait fort dangereuse. Par les fenêtres, démunies de vitres, les explosions, les germes de la peste émanées de ces deux cadavres allaient entrer librement. Le comité sanitaire fut l'invité à prendre des mesures qui s'imposaient et les répondit noblement à sa tâche. Deux hommes furent désignés pour sortir de l'école et emporter les cadavres. C'était pour eux le sacrifice probable de leur vie. Car leur besogne accompli, ils ne devaient plus réintégrer notre refuge. Un des professeurs qui était célibataire et un étudiant se présentèrent comme volontaires. Ils nous firent leurs adieux et nous quittèrent. Ceux-là aussi furent des héros. Ils donnèrent leur vie pour que 400 autres personnes puissent vivre. Ils sortirent, restèrent un moment debout près des deux corps en nous regardant, pensifs. Puis, ils agitèrent leurs mains en un dernier adieu et ils partirent lentement vers la ville en flamme entraînant chacun un des deux morts. Tant de précautions furent superflues. Le lendemain matin, le premier de nous fut frappé par la peste. Une petite nœud s'attachait à la famille du professeur Stout. L'heure n'était point de faire du sentiment. Espérant qu'elle était la seule atteinte, nous lui intimâmes l'ordre de s'en aller et la poussâmes dehors. Elle obéit et s'éloigna à Palan en se tournant les mains de désespoir et en sanglotant lamentablement. Nous n'étions pas sans ressentir toute la brutalité de notre acte. Mais qui faire ? Pour sauver la masse, il fallait sacrifier l'individu. Nous n'étions pas au bout. Dans un des laboratoires de l'école, trois familles avaient conjointement élu domicile. Au cours de l'après-midi, nous trouvâmes, parmi elles, quatre cadavres et à des degrés divers, sept cas de peste. Dès cet instant, l'horreur s'installa dans la maison. Abandonnant les corps là où ils étaient tombés, nous contraignîmes les survivants de ces familles à s'isoler dans une autre pièce. Les trois familles étaient contaminées et dès que le symptôme de la peste apparaissait, nous enfermions les victimes dans une chambre d'isolement. Les gens devaient s'y rendre d'eux-mêmes sans que nous eussions à les toucher. Cela soulevait le cœur. Mais la peste continuait à gagner. Toutes les chambres isolées s'emplissaient successivement de morts et de mourants. Ceux qui étaient sains encore, abandonnant le premier étage, se retirèrent au second. Puis ils montèrent au troisième, devant cette main de la mort qui, chambre par chambre, étage par étage, submergeaient tout l'édifice. L'école devint bientôt un charnier, et au cours de la nuit suivante, les survivants l'abandonnaient, n'emportant rien d'autre avec eux que des armes, des munitions et une lourde provision de conserve. Nous campâmes d'abord dans la grande cour, et tandis que les uns montaient la garde autour des provisions, les autres partaient en exploration dans la ville, à la recherche de chevaux et de voitures ou charrettes, d'automobiles ou de tout autre véhicule qui nous permettraient d'emporter avec nous le plus de vivres possible. Puis, comme nous l'avions vu faire aux bandes d'ouvriers, nous tenterions de nous frayer un chemin vers les campagnes. J'étais un de ceux qui furent envoyés en éclaireur, et le docteur Hoyle, se souvenant que son automobile personnel était demeuré dans son garage, me pria d'aller le guérir. Nous marchions de par deux. De Dombay, un jeune étudiant, m'accompagnait. Il nous fallait parcourir en demi-mille environ à travers la ville afin d'arriver à l'ancêtre domicile du docteur Hoyle. Dans ce quartier, les maisons étaient séparées les unes des autres par des jardins, des arbres et des pelouses, et le feu, comme pour se jouer, avaient détruit au hasard. Tantôt, toute une suite de maisons incendiées par les flammèches qui avaient secoué le vent avaient brûlé. D'ailleurs, d'autres maisons étaient demeurées complètement intactes. Là, comme ailleurs, les pillards étaient à l'œuvre. Dombay et moi, nous tenions à la main bien en vue nos pistolets automatiques et nous avions la mine si décidée et si mal commode que pas un de ceux que nous rencontrâmes ne se risquait à nous attaquer. La maison du docteur Hoyle ne paraissait pas avoir été touchée encore par l'incendie, mais la fumée s'en échappa juste au moment où nous pénétrions dans le jardin. Le bandit qui avait allumé le feu après avoir descendu l'escalier en titubant, ivre, et des bouteilles de whisky dont émergeaient les goulots remplissant toutes les poches de ses vêtements, sortait du corridor intérieur et apparaissaient sur le perron. Mon premier mouvement fut de décharger sur lui mon pistolet. Je ne le fis pas et j'ai toujours regretté depuis de m'être abstenu. Flagellant et se parlant à lui-même, les yeux injectés de sang, deux entailles à vivre dans son visage broussailleux et qui provenait, sans nul doute, de quelques verres brisés sur lesquels il avait chus, cet individu était bien le spécimen le plus répugnant de la dégradation humaine. Comme il traversait la pelouse afin de gagner la rue, il nous croisa et feignit de s'appuyer contre un arbre pour nous laisser passer. Mais juste au moment où nous nous trouvions en face de lui, il tira soudain son pistolet, visa et tue à Dombey d'une balle en pleine tête. C'était un meurtre gratuit car nous ne le menations pas et l'instant d'après, je la battais moi-même. Mais c'était trop tard. Dombey était mort du coup sans articuler un cri et je doute qu'il se soit absolument douté de ce qui lui arrivait. Abandonnant les deux corps, je courus jusqu'à l'arrière-face de la maison en feu, vers le garage où se trouvait effectivement l'automobile de Dr. Hoyle. Le réservoir était plein d'essence et je n'eus qu'à mettre la voiture en marche. Je revins avec elle à toute vitesse à travers la ville en ruine jusqu'au campement des survivants. Les autres escouades revinrent à leur tour. Elles avaient été moins heureuses que moi. Le professeur Fermet avait seul déniché un poney de Shetland. Mais la pauvre bête, attachée dans son écurie et abandonnée depuis plusieurs jours, était si faible par défaut de nourriture et d'eau qu'elle était incapable de porter aucun fardeau. Quelques-uns d'entre nous proposèrent de lui rendre la liberté, mais j'insistais pour que nous emmenions l'animal, afin qu'en cas de besoin il pût nous servir de nourriture. Nous étions quarante-sept quand nous nous mîmes en route. Parmi nous, beaucoup de femmes et d'enfants. Dans l'automobile prit place tout d'abord le président de la faculté, un vieillard que ces événements terribles avaient complètement brisé. Avec lui, montèrent plusieurs jeunes enfants et la mère, très âgée, du professeur Fermet. Wathope, un jeune professeur d'anglais qui était grièvement blessé à la jambe, prit le volant. Le reste de notre troupe allait à pied, le professeur Fermet tenant le poney par la bride. Chapitre cinquième Quand le monde fut vide Ce jour où nous étions aurait dû être un jour splendide d'été, mais les tourbillons de fumée de ce monde en feu continuaient à voiler le ciel d'un épais rideau, où le soleil sinistre n'était plus qu'un disque mort et rouge sanguinolant. De ce soleil de sang, nous avons pris depuis plusieurs jours la contumence, mais la fumée mordait les narines et les yeux, que nous avions entièrement pourpre et qui pleurait. Nous dirigeâmes notre marche vers le sud-est, à travers les miles sans fin des collines basses et verdoyantes de l'avant-lieu de la ville, où se succédaient sans interruption de charmantes et superbes résidences. Nous n'avonsions que péniblement, les femmes surtout, et les petits-enfants traînaient la patte. Alors voyez-vous, mes chers petits-enfants, nous avions tous, tant que nous étions, des appris plus ou moins à marcher. Nous avions trop de véhicules à notre disposition. Depuis la peste, j'ai réappris à marcher, mais alors j'étais comme les autres. Nous allions donc lentement, ridelons nos pas les uns sur les autres, afin de maintenir la cohésion de notre troupe. Les pillards étaient devenus moins nombreux. Une bonne quantité de ces bêtes de proie humaine avait succombé. Mais ce qui restait était encore pour nous une perpétuelle menace. De toutes les belles résidences abandonnées dans lesquelles nous passions, un grand nombre était demeuré intact. Nous ne manquions pas d'aller visiter leur garage à la recherche de quelque autre automobile ou d'essence, mais sans succès. Tout ce qui pouvait être utile avait déjà été emporté. Au cours de ces recherches, Kalgan, un aimable jeune homme, perdit la vie. Il fut tué par un pillard embusqué derrière un buisson. Cette mort fut le dernier accident de ce genre qui nous advint. Il y eut bientôt encore une espèce de brute qui ouvrit délibérément le feu sur notre groupe, mais il tirait si stupidement dans l'aveuglement de sa rage folle que nous la bâtîmes avant qu'il ne nous ait fait aucun mal. À Fortville, un des plus beaux endroits de cette banlieue, la peste écarlate frappa encore l'un de nous. Sa victime fut le professeur Fermade. Dès qu'il s'aperçut qu'il était atteint, il nous fit comprendre par signe que sa mère qui se trouvait dans l'auto n'en devait pas être informée. Puis, s'écartant de nous, il alla s'asseoir désespérée sur les marches de la véranda d'une superbe villa qui se troubait là. J'étais à l'arrière de notre groupe et lui envoyais de la main un dernier adieu. Par suite de la journée, cinq des nôtres eurent le même sort. Nous n'en poursuivîmes pas moins notre route et le soir, à plusieurs miles au-delà de Fortville, nous campâmes. Dix des nôtres périrent dans la nuit et chaque fois, nous dîmes lever le camp pour nous écarter de ses morts. Nous n'étions plus que trente au matin. Pendant la dernière étape, la femme du président de la faculté qui allait à pied fut atteinte. Son malheureux mari, en la voyant s'éloigner, voulut à toute force descendre de l'automobile et rester avec elle. Nous fîmes tout ce qui était possible pour le dissuader de cette résolution. Finalement, nous s'aidâmes à sa volonté. La seconde nuit de notre voyage, nous étions quand nous campâmes en pleine campagne. Nous avions eu onze morts dans la journée. Nous en humions trois autres pendant la nuit, en sorte que le lendemain matin, nous n'étions plus que onze présents. Car Wathaupe, le professeur à la jambe blessée, s'était enfui avec l'auto, emmenant avec lui sa mère et sa sœur et emportant presque toutes nos provisions. Ce fut au cours de cette journée qu'étant assis pour me reposer au bord de la route, j'aperçus le dernier aéroplane. La fumée dans la campagne était beaucoup moins épaisse et je le vis qui semblait tourner dans le ciel complètement désemparé à deux cents pieds de haut environ. Que lui était-il advenu ? Je ne saurais le dire. Mais au bout d'un moment, je le vis qui baissait de plus en plus. Puis, le réservoir à essence du moteur prit feu et explosa. Et l'avion, après avoir un instant encore vacillé sur ses ailes, tomba perpendiculairement sur le sol comme un bloc de plan. Depuis ce jour, je n'ai jamais revu un aéroplane. Bien souvent, pendant les années qui suivirent, j'examinai le ciel et espérant contre toute espérance en voir un apparaître et que quelque part dans le vaste monde, un îlot de l'ancienne civilisation avait survécu. Il n'en était rien et ce qui s'était passé en Californie était arrivé de même par tout l'univers. A Niles, le lendemain, nous n'étions plus que trois et nous trouvâmes au milieu de la route Wathaube et son automobile. L'automobile était en pièces et sur les couvertures qu'ils avaient étendues par terre, j'y suis mort Wathaube, sa mère et sa sœur. La nuit, je dormis lourdement. Ces marches forcées m'avaient anéanti de fatigue. À mon réveil, j'étais seul au monde. Canfield et Parsons, mes deux derniers compagnons, étaient morts de la peste. Des quatre cents personnes qui s'étaient réfugiées avec moi dans l'école de chimie et des quarante-sept qui vivaient encore au début de notre exode, je demeurais, moi, unique avec le poney de Châtelande. Pourquoi ? Je ne tenterais pas de l'expliquer. Je ne fus pas contaminé. Voilà tout. J'avais une chance contre un million. Je devrais dire contre plusieurs millions car telle fut la proportion de ceux qui, comme moi, survécurent. Durant deux jours, je campais sous un délicieux bocage loin de tout cadavre. Là, quoique fort déprimé et pensant que mon tour de mourir allait venir d'un instant à l'autre, je me refis quelques forces. Il en fut de même du poney. Le troisième jour, commençant à me persuader que j'étais décidément immunisé, je chargeais sur le poney la petite provision de conserve qui me restait et repris ma route dans un monde désolé. Je ne rencontrais pas un seul être vivant, homme, femme ou enfant, rien que des morts parsemés sur mon chemin. Les aliments naturels ne manquaient point. La terre, à cette époque, n'était point comme aujourd'hui. Débarrassée des arbres en surcroît et des tailles inutiles, elle était partout bien cultivée. Il y avait autour de moi de quoi nourrir des millions de bouches. Et cette nourriture mûre à point se perdait. Je récoltais à ma volonté dans les champs et dans les bergers fruits et légumes et toutes sortes de baies. Dans les fermes délaissées, je trouvais des œufs fraîchement pondus et j'attrapais les poulets. Dans les armoires, je mettais la main sur de nombreuses conserves. Ce qui advint des animaux domestiques est tout à fait étrange. Ils retournaient à l'état sauvage et s'entre-dévoraient. Les poules, poulets et canards furent les premiers détruits. Les cochons, au contraire, s'adaptèrent merveilleusement à leur vie nouvelle, ainsi que les chats et les chiens. Ceux-ci devint rapidement un véritable fléau, tellement ils étaient nombreux. Ils dévoraient les cadavres et n'arrêtaient pas d'abouiller ni de hurler la nuit comme le jour. Tout d'abord, ils demeurèrent solitaires, soupçonneux envers ceux de leurs frères qu'ils rencontraient et pront à engager la lutte avec eux. Au bout de quelques temps, ils se rassemblèrent et coururent en bande. Cet animal est naturellement sociable et la compagnie de l'homme lui manquant, il se rabattit sur ses semblables. Il y avait, avant les derniers jours du monde, de très nombreuses espèces de chiens, chiens poil rats et chiens bels et chauds de fourrure, chiens tout petits, si petits qu'ils auraient à peine pu faire une bouchée pour d'autres grands chiens, aussi robustes que les lions des montagnes. Tous les roquets et petits chiens, trop faibles pour la lutte, furent tués rapidement par leurs frères. Les très grandes espèces ne s'adaptèrent pas davantage à la vie sauvage. Il ne subsista finalement que les chiens de taille moyenne, mieux constitués dans leurs organismes et plus souples aux conditions nouvelles qui leur étaient imposées. « Ce sont les chiens-loups que vous connaissez bien et qui courent aujourd'hui la campagne. » Et les chats ? interrogea Hou Hou Hou. « Pourquoi ne court-t-il pas par bandes comme les chiens ? Pourquoi, grand-père ? » « Le chat, » répondit l'aïeul, « n'est pas un animal sociable. » Je me souviens d'un grand écrivain qui vécut jadis au XIXe siècle et qui l'a proclamé « Le chat est un solitaire. » Avant que l'homme ne l'attira à lui et ne le domestiquât, au cours de la longue civilisation passée, il vivait seul. Cette civilisation écroulée, il a repris de lui-même sa liberté et son isolement. Le cheval retourna lui aussi à l'état sauvage. Toutes les belles espèces que l'homme possédait et élevait jadis ont dégénéré et se sont fondues dans un type unique, le Mustang Horse que vous connaissez. De même les vaches, les moutons et parmi les oiseaux domestiques, les pigeons. Quant aux poules et aux poulets, ceux et celles qui ont survécu ne ressemblent plus en rien aux volatiles qui peuplaient autrefois nos basses-cours. Mais je reprends le fil de mon histoire. Je marchais donc à travers un mont désert. À mesure que le temps passait, je commençais à soupirer de plus en plus après des êtres humains. Mais je n'en rencontrais aucun et me sentais de plus en plus seul. Je traversais la vallée de l'Ivermore, puis les montagnes qui la séparent des hautes altitudes de la vallée de Saint-Joachim. Vous n'avez jamais, mes enfants, vu cette vallée. Elle est immense et magnifique. Elle est peuplée aujourd'hui de chevaux sauvages qui vivent par grands troupeaux de milliers et de dizaines de milliers de têtes. J'y suis retournée, voilà trente ans environ, et elle était telle que je vous le dis. Vous pensez, mes enfants, que les chevaux sauvages sont nombreux dans les vallées de la côte que vous fréquentez habituellement. Eh bien, ce n'est rien, en comparaison des immenses troupeaux de la vallée de Saint-Joachim. Et veuillez observer que les vaches, une fois redevenues sauvages, établirent leur colonie dans des vallées moins hautes et plus tempérées, où elles pouvaient davantage se protéger du froid. À mesure que je m'éloignais des grands centres urbains, je trouvais plus de villages et de pides villes intactes. Les pilleurs et les incendiaires étaient venus moins nombreux jusque-là. Mais toutes ces agglomérations étaient emplies de cadavres de pestiférés et je passais soigneusement au large. Près de la frappe, afin de tromper ma solitude, je recueillis une paire de chiens des collines qui semblaient fort embarrassés de leur liberté retrouvée et qui vinrent d'eux-mêmes avec joie à l'obéissance de l'homme. Ces bêtes m'ont accompagné ensuite durant bien des années et leurs instincts étaient les mêmes que ceux des chiens que vous possédez. Mais en soixante ans, ceux-ci ont perdu presque toute leur éducation ancestrale. Elles ressemblent bien plutôt à des loups domestiqués. Ici, Bec de Lièvre se leva, jeta un regard vers les chèvres afin de s'assurer si rien de mal ne leur était advenu, puis observa la position du soleil qui commençait à décliner sur l'horizon et témoigna quelque impatience de l'amondance extrême des détails où s'attardait le vieillard. Edwin se joignit à lui pour solliciter de l'ancêtre un peu plus de rapidité dans son récit. « Je n'ai plus grand-chose à vous dire, » reprit le vieux. Accompagné de mes deux chiens, de mon poney qui me servait de bête de charge et d'un cheval que j'avais réussi à capturer et sur lequel j'étais monté, je dépassai la vallée de San Joachim et atteignis dans la Sierra une autre vallée non moins magnifique appelée Zosémite. Là, dans le grand hôtel, je trouvais une énorme provision de conserves de toutes sortes. Le gibier abondait dans les pâturages environnants et la rivière torrentueuse qui brondissait au fond de la vallée était pleine de truite. Je demeurais trois ans à cet endroit, dans une solitude absolue. N'on peut seul comprendre la poignante mélancolie l'homme qui a connu la grandeur et le charme de la civilisation. Puis, un moment arriva où je ne pus supporter davantage cet isolement. Je sentais que je devenais fou. Comme le chien, j'étais un animal sociable et je ne pouvais vivre sans la compagnie d'autres êtres de mon espèce. Leur raisonnement me persuada que puisque j'avais survécu à la peste écarlate, il y avait chance pour que quelques autres hommes y eussent échappé comme moi. Je pensais en outre que depuis trois ans, tout mauvais germe avait dû disparaître et que la terre était sans nul doute redevenue habitable. chapitre sixième d'Estabonwarden et le chauffeur Monté sur mon cheval et toujours flanqué de mes deux chiens et de mon poney, je me mis en route. Je traversais à nouveau la vallée de San Joachim et, abandonnant les montagnes, je redescendis vers la vallée de Livermore. La transformation qui s'était opérée dans les choses depuis ces trois années était surprenante. C'est à peine si je pouvais reconnaître le pays. Hier, merveilleusement cultivé, il avait été envahi par un océan de végétation sauvage et vigoureuse qui avait submergé le travail des anciens agriculteurs. Comprenez bien, mes enfants, que le blé, les divers légumes, les arbres des vergers qui nous donnaient leurs fruits, entretenus de tout temps et couvés par l'homme, étaient tendres et doux. Les mauvaises herbes, au contraire, et les arbustes épineux auxquels l'homme avait de tout temps fait la guerre, était d'une race plus pure et plus résistante, si bien que le jour où la main de l'homme se retira, cette seconde végétation prit le dessus et étouffa la première. Je rencontrais également un grand nombre de coyotes qui s'étaient multiplies à foison, puis de petits troupes de loups qui allaient deux par deux ou trois par trois et qui, comme moi, redescendaient des montagnes vers les anciens territoires d'où ils avaient jadis s'étaient chassés. Cet lac Temescal, non loin de ce qu'avait été autrefois la ville de Auckland, que je retrouvais les premiers êtres humains encore en vie. Ah, mes enfants ! Comment pourrais-je vous dire mon émotion quand, à Califourchon sur mon cheval et dévalant de la colline qui domine le lac, j'aperçus la fumée d'un feu de campement qui s'élevait parmi les arbres ? Mon cœur cessa presque de battre et il me sembla que ma raison s'égarait. Puis je perçus le vagissement d'un bébé d'un bébé humain. Des chiens aboyèrent auxquels répondirent les miens. J'avais cru longtemps que j'étais le seul survivant sur la terre de l'immense désastre et voilà que j'apercevais une fumée que j'entendais crier un bébé. Je ne tardais pas à voir au bord du lac, là, devant mes yeux, à moins de cent yards, un homme se dresser. Ce n'était pas un être chétif et malade, non. Il semblait en excellente santé et se tenant debout sur un rocher qui surplombait l'eau du lac il pêchait. J'arrêtais mon cheval et appelai l'homme qui, s'étant retourné, ne me répondit pas. J'agite la main pour lui souhaiter le bonjour. Il ne répondit pas non plus à mon geste. Alors je pris ma figure dans mes mains et je l'y cachai. Je n'osais plus relever la tête et les yeux. Il me semblait que j'avais été la proie d'une hallucination. et qu'au moment où je voudrais la fixer à nouveau, elle aurait disparu. Je craignais de détruire cette vision qui m'était si chère. Tant que je ne l'aurais pas fait fuir sous mon regard, elle subsisterait en ma pensée. Je demeurais donc ainsi, immobile, jusqu'au moment où je fus tiré de mon rêve par des grognements de chiens et par la voix de l'homme qui me parlait. Savez-vous ce que cette voix disait ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, elle me disait « D'où diable viens-tu ? » Oui. Telles étaient les paroles textuelles que j'entendais prononcer, bec de lièvre, anguise de bienvenue, sur les bords du lac Temescal, il y a cinquante-sept ans, exactement. Et jamais mots ne me semblèrent plus doux. Je rouvris les yeux. Devant moi, je vis un homme de haute taille au regard sombre et dur, à la mâchoire lourde, au front oblique. Je me laissais glisser plutôt que je ne descendis de cheval, et tout ce que je sais, c'est que la minute d'après, je pressais ses mains dans les miennes en pleurant. Je l'aurais embrassé. Il ne répondit point à mes effusions, me jeta un coup d'œil soupçonneux et s'éloigna de moi. Je courais après lui, me cramponnai à ses mains et sanglotai de plus belle. À ce souvenir, la voix de l'aïeul parut se briser, et des larmes coulèrent de récheffe le long de ses joues, tandis que les gamins l'observaient en ricanant. Il reprit. Je voulais le serrer dans mes bras, le couvrir de baisers, et lui ne voulait pas. C'était une brute, une brute parfaite. L'individu le plus antipathique qu'il se puisse imaginer. Il s'appelait... Comment donc s'appelait-il ? Je ne me souviens plus de son vrai nom. Mais on le dénommait le chauffeur. C'était le nom de son ancienne profession, et il l'avait conservé. Et voilà pourquoi la tribu qu'il a fondée s'appelle la tribu des chauffeurs. C'était un vilain individu, violent et injuste. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi la peste écarlate l'avait épargnée. Il semblait à le voir qu'en dépit de nos visibles leçons de philosophie, il n'y eut pas de justice dans l'univers. Maintenant qu'il ne pouvait plus parler automobile, moteur et essence, il était incapable de ne plus rien dire, sinon de se vanter de tous les tours pendables qu'il avait joués à ses anciens patrons, comment il les escroquait et les volait. Il ne tarissait pas sur ce chapitre et se rengorgeait à ses méfaits. Et pourtant, il fut épargné, tandis que des millions et des milliards d'hommes meilleurs que lui furent détruits. Je le suivis jusqu'à son campement. Là, je fis connaissance avec sa femme. Voilà surtout qu'il était stupéfiant et pitoyable. Je reconnus cette femme. C'était la Vesta Van Warden, l'ancienne jeune épouse du banquier John Van Warden. Oui, elle-même, qui, vêtue de haillons et pleine de cicatrices, les mains caleuses, déformées par les plus durs travaux, étaient penchées au-dessus du feu du campement et cuisinaient le dîner comme un simple marmiton. Vesta Van Warden, né dans la pompe opulente, le plus puissant baron de la finance que le monde eût jamais connu. Son père, Philippe Saxon, avait été jusqu'à sa mort président des manières de l'industrie. Nul doute que s'il avait eu un fils, ce fils ne l'eût tout naturellement succédé, comme un rejeton royal hérite de la couronne. Mais son seul enfant avait été cette fille, fleur parfaite de la grâce et de la culture de notre vieille civilisation. En l'épousant, John Van Warden, riche à millions, reçut de Philippe Saxon l'investiture de son titre et de sa fonction. Il y ajouta le titre de premier ministre du contrôle international des peuples et l'avait en fait, plusieurs années durant, gouverné le monde. Vesta avait-elle réellement aimé son mari ? Avait-elle eu pour lui cette folle passion que chantent les poètes ? Je me permets d'en douter. Ce fut avant tout un mariage politique comme il s'en pratiquait dans les anciennes cours. Et c'est cette femme qui faisait cuire le ragoût de poisson dans un vieux pot encrassé de suie. Et l'acre fumée qui tourbillonnait au vent irritait et rendait rouge ses yeux admirables. Triste était son histoire. Comme le chauffeur et moi-même, elle était une des très rares survivantes de la peste. Sur une des collines qui domine la baie de San Francisco, Van Warden avait édifié un superbe palais d'été entouré d'un parc immense. Van Warden y envoya sa fille dès qu'éclata le fléau. Des gardiens en armes défendaient à quiconque l'entrée de la propriété et rien n'y pénétrait, vivre l'être qui n'eût été au préalable rigoureusement désinfecté. La peste, cependant, était entrée, tuant les gardiens à leur poste, les domestiques dans leur travail et balayant toute l'armée des intendants et des serviteurs, de ceux du moins qui n'avaient pas pris la fuite pour aller mourir ailleurs. Si bien qu'à la fin, Vesta se trouva être la seule envie dans le charnier de son palais. Le chauffeur était l'un des anciens domestiques qui s'étaient enfuis. Il revint dans la propriété deux mois après et il découvrit la jeune femme dans un petit pavillon du parc où elle s'était installée. Effrayée, la vue de cette brute, elle se sauva en se dissimulant parmi les arbres. Elle marcha à l'aventure tout le jour et toute la nuit. Elle, dont les tendres pieds et le corps délicat, n'avaient jamais connu la meurtrissure des cailloux et la blessure sanglante des épines. Le chauffeur la poursuivit et la rejoignit vers l'aube. Il commença à la frapper. Vous me comprenez bien, n'est-ce pas ? Il frappait de ses énormes points la frêle jeune femme. Il voulait que désormais elle lui obéit en tout. Il prétendait qu'elle fût désormais son esclave. C'était elle qui ramassait le bois pour faire le feu, pour s'occuper de la cuisine et des plus viles besognes. Elle, qui de sa vie n'avait connu le moindre travail manuel. Et elle obéit. Elle subit son amour et se fit sa domestique, tandis que lui, un vrai sauvage, se reposait tout le jour en donnant des ordres à son esclave, en surveillant leur exécution. En dehors du soin de chasser la viande et de pêcher le poisson, ce fainéant se tournait l'épouse du matin au soir, du soir au matin. Bec de Lièvre approuva et déclara aux autres garçons. C'est bien là le portrait du chauffeur. Je l'ai connu avant sa mort. C'était un homme peu ordinaire. Il fabriquait des mécaniques qui marchaient toutes seules. Mon père à moi avait épousé sa fille. Il les battait toutes les deux et moi aussi qui étais tout gosse. Tout le monde devait lui obéir. C'était une ignoble brute. Comme il était en train de mourir et comme je m'étais approché trop près de lui, il empoigna un long bâton qu'il avait toujours à portée de sa main et faillit m'ouvrir le crâne. A ce souvenir rétrospectif, Bec de Lièvre frotta sa tête ronde comme s'il y avait encore mal, tandis que les autres enfants faisaient cercle autour de lui et que le vieillard, les yeux levés au ciel, se marmotta lui-même « On ne sait quelles mystérieuses paroles au sujet de Vestavan ou Arden, la secoue qui fonda la tribu des chauffeurs. » Il poursuivit. « Vous ne pouvez saisir, mes enfants, toute l'horreur de la situation. Le chauffeur était hier encore ce qu'on appelait un domestique. Oui, un dom-é-stique, c'est-à-dire qu'il passait sa vie à obéir, à baisser la tête et à faire des courbettes devant celle qui était devenue maintenant son esclave. Elle était une reine de la vie par sa naissance et par son mariage. Dans le creux de sa petite main blanche et rose, elle tenait le sort de millions d'hommes et elle commandait à des centaines d'autres domestiques, tout pareil au point de vue social au chauffeur. Durant les jours qui avaient précédé la peste écarlate, le plus léger contact avec un être de cette sorte eût été pour elle une ineffaçable souillure. Oui, il en était ainsi autrefois. Je me souviens d'avoir vu un jour Mrs. Goldwyn, la femme d'un autre mania, au moment où elle montait sur la plateforme d'embarquement de son grand dirigeable. Elle laissait chouard son ombrelle. Celle-ci fut ramassée par un domestique qui s'oublia jusqu'à lui présenter directement l'objet. Oui, à elle-même, la femme toute puissante. Elle recula comme si elle avait en face d'elle un lépreux et fit signe à son secrétaire qui ne la quittait pas afin qu'il prit l'ombrelle et la lui remit. Elle ordonna en outre que fut relevé le nom de l'audacieux domestique et qu'on le renvoya sur le champ. Vesta Van Warden était une femme de ce genre et le chauffeur la battit jusqu'à ce qu'elle consentit à être sa servante. Bill, voilà que ce nom me revient. Bill, le chauffeur était un Afro-coquin, un être vil entre tous, dépourvu de toute culture et de toute galanterie envers les femmes. Et c'est à lui que revint la merveille des femmes d'Esta Van Warden. Ce sont là des choses raffinées qui vous échappent, mes petits enfants, car vous êtes vous-même de petits sauvages, des natures, de primaires. Vesta, à cet homme, c'était scandaleux. Pourquoi, aussi bien ne m'était-elle pas échu, je m'en fusse parfaitement accommodé, j'étais moi un homme cultivé, bien éduqué et honorable, professeur d'une grande université, il n'y a pas, je vous l'ai dit, de justice sur cette terre. Autant de sa grandeur, elle était tellement au-dessus de moi qu'elle n'eut même pas déni s'apercevoir que j'existais. Mais après la peste écarlate, je c'étais pour elle un excellent parti. Au lieu de cela, voyez dans quel abîme de dégradation elle tomba. Et elle m'eut aimé, aimé, oui, j'en suis persuadé, car le cataclysme effroyable qui nous réunit me permit de la connaître de près, d'interroger ses beaux yeux, de converser avec elle, de prendre sa main dans la mienne, de l'aimer et de savoir qu'elle aussi éprouvait pour moi les sentiments les plus tendres. Elle me préférait au chauffeur, c'était visible. Pourquoi la peste qui avait détruit tant de millions d'hommes avait-elle justement épargné celui-là ? Une après-midi, tandis que le chauffeur était parti à la pêche et que j'étais demeuré seul avec elle, elle me conjura de le tuer. Elle m'en supplia avec des larmes dans les yeux. Mais le bandit était robuste et redoutable et je n'osais pas tenter l'entreprise. Je lui offris quelques jours après mon cheval, mon poney et mes chiens s'il consentait à me céder Vesta. Il me rit au nez et refusa avec insolence. Il me répondit que dans les temps anciens il avait été un domestique, de la boue que foulaient aux pieds les hommes comme moi et les femmes comme elle. Maintenant, la roue avait tourné. Il possédait la plus belle femme du monde, elle lui préparait sa nourriture et soignait ses enfants. « Tu as eu ton heure, camarade, » me dit-il, « j'ai la mienne aujourd'hui. Il me convient fort par ma foi, le passé est fini, bien fini, et je ne tiens pas à y revenir. » c'est ainsi qu'il me parla. Mais pas avec les mêmes mots, car c'était un homme horriblement vulgaire et il ne pouvait rien dire sans proférer les plus épouvantables jurons. Il ajouta que s'il me surprenait à cligner de l'œil vers sa femme, il me tournerait le cou et la battrait jusqu'à ce qu'il en reste sur le carreau. Que pouvais-je faire ? J'avais peur car il était le plus fort. Dès le premier soir où je découvrais le campement du chauffeur, Destat et moi, nous avions eu une longue conversation touchant bien des choses aimées de l'ancien monde ébanoui. Nous avions causé livre et poésie. Le chauffeur nous écoutait en grimaçant et en ricanant. Cela l'ennuyait et l'irritait d'entendre parler de ce qu'il ignorait et ne pouvait comprendre. Il nous interrompit à la fois et déclara, « Je vous présente professeur Smith d'Estabandwarden, qui fut jadis la femme de Vanwarden le manien. Cette beauté arrogante et majestueuse est maintenant ma secours. Elle va, devant vous, me retirer mes mocassins. Femme, fais vite ! Montre à Mr. Smith comme je t'ai bien dressé. » Je vis la malheureuse grincer des dents et une flamme de colère lui monter au visage. Le chauffeur dégagea son bras et recula son poing noue prêt à frapper. La crainte s'empare de moi et je me levais pour m'éloigner afin de n'être pas témoin. Mais le bourreau se mit à rire et me menaça moi-même d'une volée en règle si je ne demeurerais point à admirer la reine. Contraint et forcé, je me rassis donc près du feu du campement au bord du lac Témescal et je vis Vesta Vanwarden s'agenouiller devant cette brute humaine grimaçante et poilue et tirer l'un après l'autre les deux mocassins du gorille. Non, non, vous ne pouvez comprendre, mes chers enfants, vous que la sauvagerie environne et qu'il n'avait rien connu du passé. Le chauffeur semblait la couver des yeux tandis qu'elle peinait à cette besogne immonde. Elle est, dit-il, rompée à la bride et au licole, professeur Smith. Un peu têtu, parfois. Oui, un peu têtu. Mais un bon coup de poing ou une forte gifle sur la joue la rend rapidement aussi gentille et douce qu'un agneau. Un beau jour, le chauffeur me parla comme suit. Tout est à refaire ici-bas, professeur. C'est à nous de multiplier et de repeupler la terre. Tu n'as pas de femme et je ne suis point disposé à te prêter la mienne. Ce n'est pas ici le paradis terrestre, mais je suis bon bougre. Écoute-moi, professeur Smith. Il me montra du doigt leur dernier enfant à peine âgé d'un an. C'est une fille, continua-t-il. Je te la donne pour femme. Seulement, il te faudra attendre qu'elle ait un peu grandi. Richidée, n'est-ce pas ? Ici, nous sommes tous égaux et s'il y a une hiérarchie, c'est moi qui serai le plus gros crapaud de la mare. Mais je ne suis pas intraitable, ou non. Je te fais donc l'honneur, professeur Smith, le très grand honneur, de t'accorder comme fiancée. Ma fille est celle de Vesta Vanwarden. Ma fille est celle de Vesta Vanwarden. Tout de même dommage, n'est-ce pas, que Vanwarden ne soit pas ici, dans un coin, pour être témoin ? Chapitre septième pour repeupler la terre Je demeurai, l'âme angoissée, durant un mois environ, au campement du chauffeur. Jusqu'au jour où l'a sans doute de me voir et irriter de la mauvaise influence qu'à son jugement j'exerçais sur Vesta, il jugea bon de se débarrasser de moi. Dans ce but, il me compta d'un air détaché que l'année précédente, comme il l'arrêt parmi les collines de Contra Costa, il avait aperçu une fumée. Je tressautais. Cela signifiait que de ce côté il existait d'autres créatures humaines. Il m'avait caché pendant un mois cette inestimable et précieuse nouvelle. Je me mis en route aussitôt, avec mes deux chiens et mes deux chevaux, à travers les collines de Contra Costa vers les détroits de Carquinez. Je n'aperçus au fait des collines aucune fumée, mais à leurs pieds, à Port Costa, je découvris une petite embarcation en acier amarrée à la rive. J'embarquais avec mes animaux. Un vieux bout de toile qui me tomba sous la main me servit de voile et une brise du sud me poussa jusqu'aux ruines de Valero. Là, dans les faubourgs de la ville, je rencontrais les trous certains d'un campement récemment abandonné. De nombreux coquilles de peigne m'expliquaient pourquoi ceux qui les avaient laissés derrière eux étaient venus jusqu'au détroit. Il s'agissait, comme je l'appris par la suite, de la tribu des Santa Rosa et je suivis ces traces par l'ancien sentier qui longeait le chemin de fer à travers les marais salants qui s'étendent jusqu'à la vallée de Sonoma. Je découvrais le campement des Santa Rosa dans l'ancienne briquetterie de Glen Helen. Il y avait en tout dix-huit personnes. Deux d'entre elles étaient des vieillards. Un nommé Jones, ex-banquier, et un certain Harrison, usurien en retraite qui avait pris pour femme l'ex-intendante de l'hospice des Fous de Napa qu'il avait rencontré. De tous les habitants de la ville de Napa et des petites villes et villages de cette populeuse vallée, cette femme était la seule survivante. Puis venaient trois jeunes hommes, Cardiff et Hall, ancien fermier, et Wainwright, un homme du commun, ancien journalier. Tous trois avaient, en errant, trouvé femme. Hall, un russe fril-lettré, était tombé sur Mrs. Isadora qui était avec Vesta Van Warden, la plus belle femme de Californie qui eut échappé à la peste écarlate. C'était une cantatrice admirable, célèbre dans l'univers entier, et elle se trouvait en tournée à San Francisco lorsqu'éclata le fléau. Elle me conta des heures durant ses aventures jusqu'au moment où elle fut recueillie et sans nul doute sauvée de la mort par Hall dans la forêt de Mendocino. Elle devint, et elle n'avait rien de mieux à faire, la femme de cet homme qui, sous sa rude écorce et en dépit de son ignorance, était honnête et bon. Aussi était-elle bien plus heureuse dans sa compagnie que Vesta Van Warden dans celle du chauffeur. Les femmes de Cardiff et de Wainwright étaient des filles du peuple, solides et bien constituées, et accoutumées aux travaux manuels, le type voulu pour la nouvelle existence qu'elles étaient appelées à vivre. Ajouté, pour parfaire le compte, deux idiots échappés de l'hospice de Napa, six jeunes enfants nés depuis la formation de la colonie et, finalement, Bertha. Bertha était une brave, une excellente femme, Bec de Lièvre, en dépit des sarcasmes que ton père lui décochait constamment. Je la pris pour femme et m'en trouvais bien. Puis ce fut votre grand-mère, Edwine et Bec de Lièvre, et la tienne aussi. Ouh ! Ta grand-mère maternelle, Bec de Lièvre, car ton père, qui était lui-même le fils aîné de Vesta Van Warden et du chauffeur, convola avec Vera, notre fille aînée. Je devins donc le dix-neuvième membre de la tribu des Santa Rosa. Elle s'augmenta près de moi de deux autres membres. Le premier fut Mungerson, c'était un descendant des manias. Je vous ai déjà parlé de lui. Après avoir fui en avion, il erra pendant huit années parmi les solitudes de la Colombie avant de s'en revenir vers le sud et de nous rejoindre. Il attendit douze ans encore avant que Marie, ma deuxième fille, fût nubile et qu'il pût l'épouser. Le second fut Johnson qui fondait la tribu d'Utah. Il arrivait de la province d'Utah, un pays très éloigné d'ici, au-delà des grands déserts, vers l'est. Ce n'est que vingt-sept ans après la peste écarlate qu'il atteignait la Californie. Dans tout le pays d'Utah, nous dit-il, il n'y a eu à sa connaissance que trois survivants, tous trois de sexe mâle. Pendant de nombreuses années, ces trois hommes chassèrent et vécurent ensemble jusqu'à ce qu'enfin, là de leur solitude et désireux de procréer pour que la race humaine ne disparût point de notre planète, ils firent route vers l'ouest, espérant trouver des femmes vivantes en Californie. Seul Johnson sortit indemne du grand désert, où ses deux compagnons avaient péri. Il avait 46 ans quand il se joignit à nous. Il épousa la troisième fille de Hall et d'Isadora et son fils aîné convola avec ta tante Bec de Lièvre, ta tante qui était elle-même la troisième fille du chauffeur et de Vesta van O'Harden. Johnson était un homme plein de force et d'initiative. Il se sépara des Santa Rosa pour faire bande à part et aller former à Saint-José une tribu nouvelle, la tribu d'Utah. Ce n'est encore qu'une toute petite tribu de sept membres. Johnson est mort aujourd'hui, mais ses descendants ont hérité de son intelligence et de son énergie. Nul doute que leurs enfants ne soient appelés à jouer un rôle important dans la recivilisation de l'univers. Je ne connais en dehors de ces trois tribus que deux autres groupements humains, la tribu de Los Angelitos et celle des Carmelitos. Celle-ci fut fondée par un homme nommé Lopez descendant des anciens Mexicains qui était très sombre de peau et qui avait été bâché dans le ranch et par une femme ancienne serbante au grand hôtel d'El Monte. Nous ne nous rencontrâmes avec eux qu'au bout de sept ans, comme ils étaient venus en exploration jusqu'en cette région. Ils habitaient beaucoup plus vers le sud, un beau pays où il fait excessivement chaud. Je ne crois pas, mes enfants, qu'il existe à l'heure actuelle sur la terre plus de trois quatre cents habitants. Depuis que Johnson a traversé le rang désert en venant d'Utah, aucun signe de vie, aucune nouvelle ne nous sont venus de l'Est ni de nulle part. Le monde magnifique et puissant que j'ai connu au jour de mon enfance et à ceux de ma jeunesse a disparu. Il s'est anéanti. Je suis à cette heure le dernier survivant de la peste écarlate et seul je connais les merveilles du passé lointain. L'homme qui fut jalis le maître de la planète, maître de la terre, de la mer et du ciel, l'homme qui fut un vrai dieu, est retourné à son primitif état de sauvagerie et cherche sa vie le long du cours d'eau. Mais il multiplie rapidement. Ta sœur, bec de lièvre, a déjà quatre enfants. Nous préparons la voie à un autre saut vers la civilisation. Voix lointaine encore, assurément, très lointaine même, mais inéluctable. Dans une centaine de générations, nos descendants trop nombreux en ce pays traverseront les Sierras et génération par génération se répandront vers l'est sur le grand continent américain. Beaucoup de temps s'écoulera d'ici là. Nous sommes redescendus très bas, désespérément bas. Si seulement un homme de science, physicien ou chimiste avait survécu, quelle aide précieuse il nous importerait. Mais cela ne devait pas être et, de la science, nous avons tout oublié. Le chauffeur s'est remis à travailler le fer. C'est lui qui a construit cette forge que nous utilisons aujourd'hui. C'était, malheureusement, un paresseux qui bornala son effort et qui, quand il mourut, emporta avec lui tout ce qu'il connaissait de la mécanique et de l'art de travailler les métaux. Moi, je n'entendais rien à ces choses. J'étais un lettré, sans plus, un humaniste. Et les autres survivants étaient dénués de toute instruction. Le chauffeur avait réussi encore deux opérations que nous connaissons par lui, la fabrication par fermentation de l'alcool et des boissons fortes et la culture du tabac. Il en profitait pour s'enivrer et c'est dans un accès d'ivresse qu'il a tué Vesta Van Warden. De cela, je suis fermement persuadé, quoiqu'il ait toujours prétendu qu'elle s'était noyée en tombant de la lacté-mescale. Et maintenant, mes chers petits-enfants, laissez-moi vous donner quelques bons conseils dont vous aurez intérêt à faire votre profit dans la vie. Méfiez-vous tout d'abord des charlatans et des sorciers qui se disent médecins. Ce sont des gens drangereux premiers chefs qui avilissent et déshonorent dans notre petit monde ce qui était autrefois la plus noble des professions. Je vois autour de moi la superstition leur pouvoir faire chaque jour des progrès nouveaux et ce mal ira toujours en empirant tellement l'homme s'est dégradé. Ces prétendus docteurs sont, je vous l'assure, de fiéfets voleurs, des mécréants issus de l'enfer qui n'ont qu'un but, mettre sur vous leurs surprises et tirer de vous tout ce que vous possédez. Voyez par exemple ce jeune homme aux yeux de travers connu parmi nous sous le nom de Borgne. Il vend à tout le monde des charmes et sortilèges contre les maladies et ne revient jamais bredouille de ses tournées. Il va même jusqu'à promettre le beau temps en échange de bonne viande et de bonne fourrure. À ceux qui se permettent de le contredire et de se proclamer ouvertement ses ennemis, il envoie ce qu'il appelle le bâton de la mort. Moi, l'ancien professeur Smith, James Howard Smith, j'affirme qu'il se vante et qu'il ment effrontément. Je le lui ai dit en pleine figure. Pourquoi ne m'a-t-il pas en réponse envoyé le bâton de la mort ? Parce qu'il sait bien qu'avec moi ces jongleries ne prennent pas. Mais toi, bec de lièvre, tu es tellement enfoncé dans cette superstition que si cette nuit en t'éveillant, tu trouvais à côté de toi le bâton de la mort, tu en mourrais sans aucun doute. Et tu mourrais, non pas parce que ce bâton a un pouvoir quelconque, mais parce que tu n'es qu'un petit sauvage à l'esprit crédule et obscurci. Il faut détruire tous ces exploiteurs de la crédulité publique et puis aussi retrouver ces avancions utiles que nous avons perdues. C'est pourquoi c'est pour vous aider dans ce travail que je dois vous dire certaines choses que vous, mes enfants, redire à votre tour à vos enfants quand vous en aurez. Vous devrez le répéter que l'eau, lorsqu'elle est chauffée par le feu, se transforme en une substance merveilleuse qu'on nomme va peur. Que cette vapeur est plus forte et puissante que dix mille hommes réunis et que convenablement maniée et dirigée, elle est susceptible d'accomplir toutes les besognes de l'homme. Il y a encore d'autres choses fort utiles à savoir. L'électricité qui produit dans le ciel les éclairs est aussi une servante de l'homme. Elle a été jadis son esclave et il le redeviendra un jour. L'alphabet est une invention toute différente mais non moins précieuse. Sa connaissance me permet de lire dans les livres et de comprendre le sens d'une foule de petits signes qui y sont imprimés tandis que vous, mes petits enfants sauvages, vous ne connaissez que l'écriture grossière des images figurées qui représentent les divers objets. Dans la grotte de la colline du Télégraphe qui est fort sèche et que vous connaissez bien et vers laquelle vous me voyez souvent me diriger sur cette falaise, j'ai réuni beaucoup de livres retrouvés par moi et qui contiennent un résumé de la sagesse humaine. J'ai placé aussi la clé explicative qui permet de lire et de comprendre son rapport avec l'écriture des images. Un jour viendra où les hommes moins occupés des besoins de leur vie matérielle réapprendront à lire. Alors, si aucun accident n'a détruit ma grotte et son contenu, ils sauront que le professeur James Howard Smith a vécu jadis et a sauvé pour eux le lait spirituel des anciens. Ce que l'homme futur ne manquera pas aussi de retrouver, j'en suis assuré, c'est la formule de préparation de la poudre à fusil. C'est cette poudre noirâtre qui nous permettait autrefois de tuer à longue distance. Certaines matières que l'on retire du sol, mélangées en proportions convenables, donnent la poudre à fusil. Cela doit être expliqué dans mes livres. Mais je suis trop vieux et je manquerai du reste, des ustensiles nécessaires pour réussir dans cette fabrication. Je le regrette, car mon premier coup de fusil serait pour débarrasser la terre du borgne, de ce charlatan qui fait fleurir déjà la superstition. Il commence à empoisonner d'elle l'humanité qui renaît. Mais où ? protesta. Le borgne est un grand savant. Dès que je serai un homme, j'irai le trouver. Je lui donnerai toutes mes chèvres, toute la viande et toutes les fourrures que je pourrai me procurer afin qu'il m'enseigne ses secrets et m'apprenne à devenir comme lui un docteur. Alors je serai craint et respecté comme il l'est lui-même. Tout le monde s'aplatira mes pieds dans la boue. Le vieillard secoua gravement la tête et murmura. Il est étrange d'entendre les mêmes idées absurdes et têtues que formulaient les anciens hommes, tombés des lèvres d'un petit sauvage, sales et vêtus de peau de bête. L'univers a été anéanti, bouleversé et l'homme demeure toujours identique. Bec de lièvre intervint dans la discussion et se mit à gourmander superbement ou... Tu ne m'en feras pas croire, je te préviens, dit-il. Si je te paye un jour pour envoyer à quelqu'un le bâton de la mort et s'il ne fonctionne pas, je te défoncerai la tête ou... Oui, je te défoncerai la tête, tu m'entends bien. Moi, dit Edwin doucement, je veux ne jamais oublier ce que grand-père nous a dit de la poudre à fusil. Quand j'aurai trouvé le moyen de la fabriquer, c'est moi qui vous ferai marcher tous. Toi, Bec de lièvre, tu chasseras pour moi et tu m'en rapporteras ma viande. Et toi, Hou Hou, quand tu seras docteur, tu enverras le bâton de la mort où je voudrais et chacun me craindra. Si Bec de lièvre essaye de te défoncer la tête, c'est à moi qu'il aura à faire et je le tuerai avec ma poudre. Grand-père n'est pas si saut que vous croyez, je mettrai ses le soins profit et je vous dominerai tous. L'aïeul secoua la tête avec tristesse. La même histoire, dit-il en se parlant lui-même, recommencera. Les hommes se multiplieront puis ils se battront entre eux. Rien ne pourra l'empêcher. Quand ils auront retrouvé la poudre, c'est par milliers puis par millions qu'ils s'entretueront. Et c'est ainsi, par le feu et par le sang, qu'une nouvelle civilisation se formera. Peut-être lui faudra-t-il pour atteindre son apogée vingt mille, quarante mille, cinquante mille ans. Les trois types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi, y reparaîtront d'eux-mêmes. La sagesse des temps écoulés, qui sera celle des temps futurs, est sortie de la bouche de ces gamins. La masse peînera et travaillera comme par le passé. Et sur un tas de carcasses sanglantes croîtra, croîtra toujours l'étonnante et merveilleuse beauté de la civilisation. Quand bien même je détruirai tous les livres de la grotte, le résultat sera le même. L'histoire du monde n'en reprendrait pas moins son cours éternel. Bec de lièvre se leva. Il regarda le soleil qui baissait de plus en plus et jeta un coup d'œil sur ses chèvres qui continuaient à brouter paisiblement. Le vieux nous assomme à ronchonner comme il le fait. « Il est aux trois quarts gâteux, il est temps de s'en retourner au campement. » Aidé de houhou et des chiens, Bec de lièvre rassembla les chèvres et les poussa par la piste de la voie ferrée vers la forêt profonde où ils disparurent. Edwin, sa queue de cochon sous l'oreille, était resté seul avec l'aïeul qui continuait à se parler à lui-même. Il observait avec amusement un petit troupeau de cheveux sauvages qui étaient venus s'ébattre sur le sable de la grève. Il y en avait une vingtaine environ, des jeunes poulains de l'année pour la plupart et plusieurs juments que conduisaient un superbe étalon. La bêtardante se tenait face à la mer dans l'écume du ressac, le courant versé et la tête levée, les yeux étincelants d'un sauvage éclair et reniflant des naseaux l'air salé. « Qu'est-ce-là ? » demanda le vieillard en sortant enfin de sa rêverie. « Ce sont des chevaux, » répondit Edwin. « C'est la première fois que j'en vois venir jusqu'ici. Les lions des montagnes qui deviennent de plus en plus nombreux les chassent vers la mer. » Le soleil allait disparaître à l'horizon. Dans le ciel, au roulet de gros nuages, son disque en flamme dardait un éventail de rayons rouges. Au-delà des dunes de rivage pâle et désolé, où piafait les chevaux et venaient mourir les vagues, les lions marins se traînaient toujours sur les noirs récifs ou s'ébattaient dans les flots avec des meuglements de bataille ou d'amour, le vieux chant des premiers âges du monde. « Viens, me rempère, » dit Edwin en tirant le vieillard par le bras. Et tous deux, silhouettes hirsutes, vêtues de peau, tournant le dos au rivage, emboîtant le pas aux chèvres vers la forêt sur la piste de la voie ferrée. Ainsi s'achève La peste écarlate par Jack London.